...à un intervenant brillant, passionnant, passionné, qui est un spécialiste des problèmes et des questions liées au droit et qui parlera de la réponse de la police face aux émeutes. Et donc nous allons avoir, s'il vous plaît, pas trop de surprises par rapport au micro, nous allons donc avoir la chance de l'avoir avec nous. Je vous rappelle que vous pouvez préparer toutes vos questions pendant son intervention et qu'une partie de l'échange aura lieu avec vous et avec la salle. S'il vous plaît, n'oubliez pas, quand vous vous levez, de vous présenter et d'indiquer vos noms et qualités afin qu'il puisse y avoir une forme d'égalité et qu'il sache à qui il s'adresse et qu'il lui pose sa question. Et donc pour le reste, je crois qu'en cette fin de semestre, vous connaissez et savez déjà comment se déroule tout cet ensemble avec toute la diplomatie et la courtoisie dignes de nos glorieux fondateurs, en particulier René Cassin. Je sais que vous avez une place particulière pour lui dans votre cœur. Alors, plutôt que de faire sa présentation, je vais laisser la parole à l'excellente Aurélien Abelot, le président d'Hillary Défense, et je vous souhaite une excellente soirée. Merci, M. Beauclair. Bonsoir à tous. Ce soir, nous avons l'immense honneur pour cette dernière conférence du mercredi soir d'Hillary Défense pour ce premier semestre de recevoir Maître Thibault de Montbréal, avocat au barreau de Paris et président du CRSI, le centre de réflexion sur la sécurité intérieure, et vous avez également été parachutiste au sein de l'armée de terre. En 2015, vous écrivez « Le sursaut ou le chaos » aux éditions Plon. Puis en 2020, vous écrivez « Osons l'autorité », ouvrage dans lequel vous évoquez les fractures profondes auxquelles fait face notre société et qui compromettent sa cohésion. Et déjà, vous mettez en évidence la nécessité de réhabiliter la notion d'autorité en repensant le vivre ensemble sous l'angle du respect et la justice dans un esprit de protection. Aujourd'hui, vous venez évoquer la question de l'engagement des forces de police durant les émeutes qu'a subi notre pays en ce début d'été. En effet, le 27 juin dernier, à Nanterre, le tir d'un policier sur le jeune Naël qui tentait alors d'échapper à un contrôle de police a réveillé les maux d'une société de plus en plus divisée. S'en est suivi une dizaine de jours où le réel a sauté aux yeux de tous dans un déferlement de violence jamais atteint. 2 500 bâtiments dégradés, 12 000 véhicules incendiés, 24 000 feux sur voie publique. Ces événements témoignent d'un malaise profond, d'une crise de sens, de repères et d'identité. Ce soir, il était donc de notre devoir de vous inviter en respectant toujours trois principes intangibles. D'abord, celui de sensibiliser les étudiants de l'ensemble des promotions illériennes aux défis qui nous attendent et tout cela dans l'écoute et le débat toujours constructif et respectueux. Au nom de l'Association Illérienne et Défense, M. de Montréal, je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite à tous une très bonne conférence. Merci. Bonsoir à tous. C'est un plaisir d'être là ce soir avec vous. En fait, je ne vais pas seulement vous parler du sujet qui vient d'être présenté parce que c'est intéressant, mais c'est un peu trop réducteur. Et ce que je propose qu'on fasse ensemble ce soir, c'est qu'on fasse un tour d'horizon de toutes les problématiques de sécurité intérieure de la France en cette fin 2023, début 2024, et qu'on ait comme ça un panorama de ces problématiques et aussi peut-être de réfléchir ensemble à quelques pistes pour essayer d'améliorer les choses, à la fois sur le plan strictement sécuritaire, mais également sur le plan de la façon dont notre société peut retrouver un fonctionnement commun, peut retrouver une cohésion et une envie d'avancer ensemble, ce qui est malheureusement, et les émeutes l'ont montré, un facteur qui est en train de se perdre, et de se perdre malheureusement à très grande vitesse. Alors, pour commencer, je vais vous situer un petit peu, je vais partir, parce qu'il faut que je fasse semblant de traiter le thème qui était prévu, je vais vous dire quelques mots sur les émeutes de ce début d'été. Vous vous souvenez peut-être que certains membres du gouvernement avaient dit, juste après, mais qui aurait pu prévoir ce qui s'est passé ? En fait, à peu près tous les gens qui travaillaient sur la question, ce qui est d'ailleurs assez inquiétant quant à la personnalité qui a posé cette question, alors qu'elle est en charge de la politique de la France, et notamment de la politique intérieure, je ne parle pas du ministre de l'Intérieur, en l'occurrence, je crois que c'était la Première Ministre, mais quand on travaille sur ces questions, on ne pouvait que ne pas être surpris. Alors, ne pas être surpris, entendons-nous bien, ne pas être surpris, ça ne veut pas dire qu'on sait à l'avance ce qui va se passer, quel jour, avec quelle ampleur, et jusqu'à quand. Par exemple, je peux vous dire qu'on va avoir sans doute des attentats terribles dans les semaines et les mois qui viennent, mais je ne peux pas vous dire quel jour, à quelle heure, et contre qui et où. Par contre, on peut donner des tendances. On a des indicateurs, on a des lumières rouges qui s'allument, et on sait où elles nous mènent, on sait quelles sont les difficultés qui sont devant nous, et on sait où ça nous mène. Sur la question des émeutes, c'était tout à fait certain que nous allions avoir un jour ou l'autre, et de même que c'est certain, et que ça va recommencer, que nous allions avoir un jour ou l'autre un événement qui ne soit pas fondamentalement différent d'événements qui arrivent très régulièrement, mais qui génère une étincelle, et que cette étincelle crée une émotion, et que cette émotion balaye tout ce qui est rationnel, et qui fait que des événements de très grande violence n'arrivent pas en permanence. Il y a des grandes violences tous les jours aujourd'hui en France, plus que jamais depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais, mis à part quand c'est à vous que ça arrive, globalement, ça n'impacte pas la vie de la société au quotidien. Par contre, les émeutes, ça impacte la vie de la société au quotidien, parce que ça veut dire qu'on est dans une phase qui devient critique, où l'ensemble des forces de police et de gendarmerie sont mobilisées donc ça veut dire qu'elles ne peuvent plus traiter des dossiers du quotidien, ça veut dire qu'il y a des atteintes aux personnes et aux biens qui sont d'une ampleur telle que la question ensuite de la stabilité politique du pays peut très vite se poser. Donc c'est des phases qu'on appelle des phases de rupture. Ce qu'il faut que vous compreniez, ce qu'il faut avoir à l'esprit, parce que c'est très perturbant, mais c'est difficile à réaliser, mais il faut le savoir, c'est que nous vivons, vous vivez, nous avons la chance de vivre dans une démocratie qui est formidable, qui est en plus un pays qui a un climat tempéré, qui est stable politiquement, mais que tout ce qui fait que la France est un pays aussi formidable, c'est extrêmement fragile. Ça tient par la cohésion nationale et ça tient par l'autorité que le fonctionnement démocratique a conféré aux institutions qui sont chargées de garantir la sécurité des Français, c'est-à-dire les forces de sécurité intérieure, l'armée pour ce qui concerne l'extérieur et la justice. Alors je voudrais vous dire un mot, comme on a un peu de temps, pour que, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui font ou qui ont fait du droit, mais j'imagine qu'un peu, mais pas forcément de façon très poussée. Donc je voudrais, d'abord, pour que vous compreniez en quoi ce qui s'est passé cet été a profondément ébranlé et révélateur d'un grand malaise dans notre pays, l'a profondément ébranlé et s'inscrit dans ce qui a été présenté par votre camarade tout à l'heure à propos de mes livres et de mes réflexions, dans une évolution qui est une évolution très inquiétante, je voudrais vous rappeler ce que c'est qu'une société organisée. Dans une société organisée, il y a ce qu'on appelle un contrat social. Donc je vous fais grâce de toutes les références philosophiques, je suis plus quelqu'un de pragmatique, mais tout ça a été théorisé par de nombreux philosophes et de nombreux juristes. Qu'est-ce que c'est que le contrat social ? Le contrat social, c'est que, imaginez que nous soyons, un peu comme sur l'arche de Noé, bloqués et qu'on sache tout à coup, parce qu'un événement arrive qui était imprévu, que nous allons passer un an ensemble dans un endroit qui n'est pas tellement plus grand que cette salle. Donc, au début, vous allez être sidéré, c'est-à-dire que vous n'allez plus pouvoir réfléchir au sens propre, votre cerveau va être bloqué et très vite, on va être obligé de s'organiser. Donc il y a ceux qui vont paniquer, il y a ceux qui vont vouloir faire les gros bras, etc. Ils prendront deux, trois claques made in parachutistes de l'armée française et puis ensuite, on se réorganisera et on va se restrembler et on va dire, voilà, comment on peut s'organiser de la façon la plus intelligente ? Et on va commencer à recenser qui sait faire quoi. Alors, il y a ceux qui seront capables de s'organiser, qui seront des gens super carrés. Alors eux, c'est ceux qui vont tout organiser. Après, il y a les gens qui vont être capables d'aller chercher de la nourriture, des gens qui vont être capables de faire de la nourriture, des gens qui vont être capables de s'occuper de toute l'intendance, la logistique, le linge, etc. Des gens qui vont assurer la sécurité, des gens qui vont rendre la justice. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on est un groupe et qu'il y a un différent dans le groupe ? À l'origine, on se bat, on se fout sur la gueule et c'est le plus fort qui gagne. Mais c'est d'ailleurs la tendance naturelle de l'homme. Mais très vite, ça ne suffit pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours un moment où le plus balèze trouve encore plus balèze que lui. C'est-à-dire que le plus fort, il peut être le plus fort d'un groupe, mais il y a toujours un moment où dans un autre groupe, il y aura quelqu'un de plus fort que lui. Donc même les forts, dans l'histoire de l'humanité, ont fini par comprendre que leur intérêt, c'était de sortir du pur rapport de force. Parce qu'un jour, sinon, il y a toujours quelqu'un qui est plus fort que toi. Donc, ça a conduit petit à petit à l'organisation sociale autour d'un pacte qui, pour faire court, et ce serait exactement la même chose si on se retrouvait nous bloqués, là, on doit être 150, c'est la même chose à l'échelle d'un pays, c'est que les gens se rassemblent, les représentants des gens se rassemblent et décident d'une organisation sociale. Et les citoyens, dans l'État moderne, ils délèguent la violence légitime, c'est-à-dire qu'ils délèguent tout ce qui est la façon dont les conflits vont être régulés, la régulation des conflits, ils la délèguent à l'État, qui va la confier à des citoyens choisis et formés, et en contrepartie de la délégation, l'ensemble des citoyens va payer des impôts. Donc, on organise un État qui est chargé d'organiser la vie du groupe, et l'État perçoit l'impôt, et ce que l'État doit, en contrepartie de la réception de l'impôt, c'est de garantir à ses citoyens la sécurité et l'ordre. L'ordre, c'est donc ce qu'on appelle, il y a la police, au sens large, police, police municipale, gendarmerie, etc., donc les gens qui sont chargés de maintenir l'ordre au sens propre, dans la rue, et la justice, c'est-à-dire les gens qui sont chargés de trancher les litiges. D'accord ? Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle les prérogatives régaliennes de l'État. Le régalien, c'est le cœur des missions de l'État. Tout ce qui est social, ça vient après. Il y a des pays plus ou moins sociaux, il y a des pays comme, par exemple, les États-Unis, où le social est beaucoup plus privatisé que les pays européens, en particulier la France, mais tous les pays du monde ont un point commun dans leur organisation sociale, c'est que la régulation des conflits et la sécurité au sens large est confiée à l'État. Il n'y a pas de pays qui fonctionne. Dans les pays qui dysfonctionnent, ce n'est pas pareil. Mais pour les pays qui fonctionnent, il n'y a pas de pays où la justice, par exemple, est privée. La justice est toujours une justice d'État. Est-ce qu'elle fonctionne bien ou pas ? C'est un vaste débat. Mais voilà donc la base du contrat social. Ça implique une chose, c'est que les gens soient d'accord. La situation commence à se tendre quand une partie de la population, une partie des gens qui vivent au sein de la communauté qui a créé ce pacte, n'est plus d'accord. Quand certains se disent qu'on sera mieux en dehors du pacte que dans le pacte, les choses se compliquent, la société se fissure, et là, il peut se passer deux choses. Vous pouvez avoir des gens qui s'en vont, qui disent, nous, on est moins bien avec vous que sans vous, donc on s'en va. Ça, c'est tenable quand c'était dans les premières organisations humaines, quand c'était des groupes de quelques centaines ou de quelques milliers de personnes. À l'échelle d'un pays, c'est beaucoup plus compliqué. Ça peut amener à ce qu'on appelle des sécessions. C'est-à-dire que vous avez des territoires qui s'en vont. Les Corses, par exemple, il y a une partie, il y a un mouvement nationaliste corse qui voudrait faire sécession. Alors, ils ne sont pas majoritaires, mais c'est un projet. Il y a aussi des Bretons, mais on les entend moins. Mais il y en a. Vous voyez ? Et il y a des pays où, alors en France, ça fait sourire parce qu'on est un pays qui est à peu près encore, qui tient encore, qui a une cohésion sociale large, forte. Mais prenez l'Espagne, par exemple. En Espagne, le sujet de la Catalogne, autour de la région de Barcelone, est un vrai sujet. Il y a des gens en Catalogne qui sont des indépendantistes et qui ont vraiment envie de sortir de l'Espagne. Donc, l'adhésion au pacte social, c'est quelque chose qui est fondamental, mais qui est déjà en soi assez fragile. Pourquoi ? Parce qu'un peuple, un pays, normalement, c'est une nation. C'est-à-dire que c'est un ensemble de gens qui ont les mêmes références communes, le même mode de vie et les mêmes racines. Ensuite, qui s'organisent autour d'un pouvoir qui est reconnu, c'est le pacte, et qui se définissent également par une frontière, par une monnaie et donc par des valeurs qui sont protégées justement par les gens auxquels il y a une délégation pour assurer la sécurité. Là où ça devient compliqué, c'est quand, et c'est ce qui arrive à la France aujourd'hui, pour tout un tas de raisons dont on va parler et dont on parlera aussi peut-être dans vos questions, je vais essayer de ne pas faire un tunnel trop long comme ça, ce sera plus interactif et plus sympa pour vous, mais c'est quand il y a une remise en cause de plus en plus grande du pacte et en particulier de la façon dont l'autorité est assurée. Alors un mot sur l'autorité. L'autorité, c'est ce qui permet de tenir ensemble, c'est-à-dire qu'il y a des règles qui sont des règles sur lesquelles on se met d'accord dans le cadre du pacte, avec des citoyens qui sont élus, qui ont donc une légitimité populaire parce qu'ils sont élus et qui sont chargés de faire la loi. Si on n'est pas content, quelques années après, on vote et il y a une autre majorité qui peut venir, qui peut proposer un programme et qui peut changer la loi. Mais le principe, c'est qu'on accepte de jouer le jeu, c'est-à-dire que quand une majorité est élue, même si on a voté contre, parce qu'on accepte les règles du jeu, on accepte, même si on n'est pas content, on accepte la façon dont l'État s'organise, dont la politique de l'État est faite jusqu'à l'élection suivante. La difficulté auxquelles la France se heurte aujourd'hui, c'est une fragilisation extrême de la cohésion sociale pour plusieurs raisons qui sont à la fois des raisons liées à l'évolution de la population, qui sont des raisons liées aux différences importantes sociales et économiques qui existent selon certains territoires, en fonction de l'éducation des gens, etc. Donc, ce qui était l'homogénéité qui était celle de la France, aujourd'hui, ça redevient un sujet alors que ça n'a jamais été pendant plusieurs décennies. Et moi, je pense que ce sera un des défis majeurs des années qui viennent. Et vous, comme jeune citoyen adulte, vous aurez un rôle évidemment très important à jouer dans le cadre des réflexions politiques, parce que c'est vraiment dans les années qui viennent autour de ces questions. Donc, depuis quelques années, on a en France une très grande montée de la violence. On a depuis dix ans doublé globalement le nombre annuel de l'un des indicateurs qui est le plus inquiétant, qui est la somme de trois indicateurs. C'est les homicides, les tentatives d'homicides et ce qu'on appelle les coups mortels, autrement appelés les coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. C'est-à-dire, je vous fais la différence entre les trois, l'homicide, je tue monsieur avec l'intention de le tuer. La tentative d'homicide, je veux tuer monsieur, donc je commets un acte dont l'intention est de le tuer, mais je le rate. En France, il y a entre trois et quatre tentatives pour un homicide. D'accord ? C'est un facteur entre x3 et x4. Et le troisième indicateur, c'est ce qu'on appelle donc les coups mortels, c'est le raccourci. Donc, je vous le redis juridiquement, dans le code pénal, ça s'appelle les coups et blessures volontaires. C'est-à-dire, je commets des violences volontaires, c'est pas un accident, c'est volontaire, je commets des violences, mais j'ai pas l'intention de tuer. Mais je tue quand même. Ça s'appelle les coups mortels ou les coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de donner. D'accord ? Le cumul de ces trois indicateurs, ça donne le... ça vous donne l'image de la délinquance la plus violente, puisque c'est des délinquances qui tuent ou qui cherchent à tuer. Et donc, depuis dix ans, les chiffres sont en augmentation. Si vous prenez le chiffre de 2012 et comparé à 2022, on est à peu près plus de 250%. C'est une augmentation absolument considérable. Depuis la fin du premier confinement, c'est-à-dire depuis l'été 2020, l'augmentation, la pente monte, c'est-à-dire que ça monte encore plus. Donc, la tendance, c'est une courbe comme ça et qui est en train de monter beaucoup plus haut. Ce qu'on constate, c'est que le seuil de déclenchement de la violence baisse. Donc, concrètement, ça veut dire que les gens utilisent la violence pour des choses de plus en plus futiles et que l'intensité des violences monte. c'est-à-dire que là où il pouvait y avoir des violences, c'est jamais agréable de s'entendre une, mais des violences qui pourraient être relativement mesurées, il y a une désinhibition et il y a des gens, souvent des jeunes, qui libèrent une espèce de charge de violence sans vraiment se rendre compte. Ce qui fait que pour des enjeux totalement, parfois totalement bénin, un regard, une cigarette, etc., il y a un déchaînement absolu de violence avec des dégâts qui peuvent être des dégâts considérables. Et il y a beaucoup de coups mortels, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire des violences volontaires sans intention de donner la mort, qui résultent vraiment de choses qui sont pathétiques de bêtises. Mais simplement, c'est la réalité. Alors, une des explications, on va venir aux émeutes parce que vous avez compris qu'on est en train d'y arriver. Une des explications de cette augmentation de la violence, c'est toujours très difficile d'expliquer un phénomène quand on est en train de le vivre. Les historiens, les sociologues qui ont du recul, ils peuvent faire une analyse sur des choses qui sont arrivées il y a cinq ou dix ans et plus on est loin de l'événement, plus la charge émotionnelle se réduit et plus c'est facile de l'analyser aussi objectivement que possible. Mais quand on vit le phénomène, il y a forcément des enjeux politiques, puisque ce n'est pas simplement dans l'observation, on est aussi dans l'analyse et donc dans la recherche de propositions pour essayer que ça change. Et donc, c'est fondamentalement politique, au sens où c'est un sujet qui intéresse la vie de la cité. La politique, c'est un sujet pour moi qui est noble, c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde s'intéresse à la politique. Le citoyen doit s'intéresser à la politique, même si parfois c'est très agaçant et ça ne vole pas très haut, parce que c'est ça qui est, encore une fois, j'ai commencé par là, mais qui régit l'organisation du monde dans lequel le citoyen, c'est-à-dire vous, moi, nous vivons. Donc, les causes à analyser en course sont très compliquées. Mais ce qui est certain, c'est que moi, je suis un des premiers qui a utilisé ce terme publiquement, ça a été repris depuis par le ministre de la Tite Histoire, je l'avais utilisé dans le Figaro dans une interview en juillet 2020, et le ministre de l'Intérieur, fraîchement nommé, Gérald Barmanin, l'a utilisé deux jours après, c'est l'ensauvagement. L'ensauvagement, c'est-à-dire qu'il y a des actes, c'est une autre manière de le dire, d'une sauvagerie qu'on ne voyait que ponctuellement en France. Je ne peux pas me dire que ça n'existait pas, mais c'était ponctuel. Et aujourd'hui, on est sur cette tendance que je vous ai illustrée tout à l'heure avec des chiffres. Et surtout, plus que les chiffres, ce qui est important, c'est la tendance. C'est la courbe sur 3, 4, 5 ans. Ce qui est très inquiétant, c'est qu'on a une courbe, encore une fois, qui est en évolution. Et l'un des facteurs de cette évolution, ça c'est très important de le comprendre, c'est la baisse du niveau général. Alors vous qui êtes étudiant, il faut vraiment que vous compreniez, vous êtes dans une école qui est une bonne école, vous bossez, tout ça c'est bien. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'un des premiers éléments de déclenchement de la violence, c'est la frustration. Et c'est la frustration par incapacité de s'exprimer. Ça a l'air bête comme ça. Mais quand je vous parle de violence pour des raisons futiles, souvent, ce sont des individus dont on se rend compte quand ils sont entendus dans le cadre de la procédure, par des psychologues, par des médecins, qu'ils ont beaucoup de mal à s'exprimer. Et quand on a du mal à s'exprimer, en fait, on a une espèce de frustration. Et quand les mots ne viennent pas, souvent c'est la violence qui vient à la place. Donc, l'une des premières choses à faire pour lutter contre la violence, vous pensiez que j'allais commencer par vous parler d'histoire de police, de justice, etc. Je vous rassure, on va en parler. Mais la mère de toutes les batailles, c'est l'éducation et la culture. Parce que plus vous allez arriver à donner à l'ensemble d'une population la chance d'accéder à la compréhension du monde dans lequel elle vit et des clés pour s'exprimer, plus vous allez permettre que des débats qui peuvent être des débats très vifs, mais vont être des débats qui vont se dérouler dans un amphi, sur un plateau de télévision et puis ensuite dans les urnes ou dans des associations, etc. Plutôt que dans le recours à la violence. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. L'autre chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a aujourd'hui en France, et c'est le résultat de choix politiques au niveau européen qui ont été catastrophiques depuis 40 ans, il y a aujourd'hui en France une identité qui, pour la première fois, vient contrevenir, vient buter sur l'identité globale de ce que c'est que la nation française historiquement. Je vous disais tout à l'heure qu'un pays, c'est une nation composée de gens qui ont comme point commun un ensemble de références communes, un mode de vie commun et une histoire commune. C'est ce qu'on appelle des racines. Ça ne veut pas dire que ce n'est que des Français depuis mille ans. On peut tout à fait être en France depuis deux ou trois ans et s'y trouver bien et adhérer complètement aux valeurs de la République française. Donc ce n'est pas une question d'ancienneté, c'est encore moins une question de couleur de peau, c'est une question d'état d'esprit, c'est une question d'adhésion, si vous voulez. Et l'énorme difficulté que la France, comme d'autres pays d'Europe, est en train d'affronter, c'est que pour des raisons liées à la façon dont la France et l'Europe ont organisé leur politique migratoire sans prendre en compte l'ensemble des données du problème, des conséquences de la façon dont on gère une politique migratoire, eh bien il y a au sein d'une fraction de la population qui est arrivée en Europe depuis 40 ans, donc première, deuxième, troisième ou quatrième génération, il y a une fraction de gens, une fraction évidemment, il n'est pas question d'essentialiser, c'est-à-dire de dire que ça concerne tout le monde, mais c'est une fraction qui malheureusement est suffisamment importante pour que ça génère une problématique politique, donc il y a une fraction de la population en France et en Europe qui est dans une logique culturelle, qui est une logique antagoniste et différente de la logique qui est celle qui régit l'organisation sociale en France et en Europe depuis des décennies. Et ça, je parle évidemment de l'islamisme, de l'islam politique, et ça c'est un problème absolument majeur parce que c'est très vite un sujet hypersensible, parce que les organisations politiques musulmanes, les politiques parce que c'est les salafistes, les frères musulmans, etc., sont évidemment, ont des manières de se défendre qui consistent à dire que quand on les remet en cause pour contrer leur logique politique, ils se défendent en disant qu'on attaque leur liberté de conscience et de religion, ce qui n'est évidemment pas le cas, mais ils jouent sur l'ambiguïté et c'est extrêmement compliqué parce que, du coup, vous avez énormément de gens dans le débat public, soit qui ne veulent pas parler de ça, soit qui n'osent pas le dire, soit qui pensent que ce n'est pas vrai parce qu'ils croient les beaux discours. Mais quand on travaille, comme je l'ai beaucoup fait et que je continue à le faire sur ces sujets, en se cultivant, en lisant notamment ce qu'ont écrit les frères musulmans depuis leur création, c'est-à-dire depuis 1927 et leur création en Égypte, on se rend compte que tout ça fait partie d'une logique qui est une logique absolument concertée, préparée et qui est une logique de conquête qui n'est pas la première dans l'histoire de l'islamisme depuis le VIIe siècle. Et nous avons, nous, vous avez, nous sommes à un moment de l'histoire de notre pays et de l'Europe où c'est un sujet qu'on n'aurait pas pu imaginer arriver il y a 40 ou 50 ans. Il y a des sujets politiques qui arrivent, ça c'est un sujet et ça va être un sujet majeur dans les années qui viennent. Ce qui nous intéresse par rapport à la question de la sécurité intérieure, c'est qu'il va donc y avoir, outre la délinquance fondée sur une forme de violence bête et méchante dont je vous ai parlé, une autre forme de courant qui peut utiliser la violence, qui est un courant politique, qui est l'islamisme. Ensuite, il y a d'autres courants politiques qui peuvent utiliser la violence. Vous avez l'extrême-gauche qui est historiquement, en France et en Europe, très très bien organisée et qui est habituée à la clandestinité. Vous avez l'ultra-droite qui est moins organisée, qui n'est pas tellement habituée à la clandestinité parce que les gens d'ultra-droite, en général, ils vont faire les barbeaux sur les réseaux sociaux et ils se font gauler assez vite, qui est beaucoup moins nombreuse que l'ultra-gauche, mais qui peut tout à fait être dangereuse parce qu'il suffit de deux ou trois types pour commettre de grandes violences. Et plus vous avez une société qui se fracture, plus vous avez des positions qui peuvent se radicaliser, des gens qui, du coup, au lieu de rester dans le débat légitime, démocratique, public, qui fait qu'on doit pouvoir s'exprimer, ne pas être d'accord et débattre, et puis ensuite, c'est les électeurs qui trancheront, eh bien, on a de plus en plus de gens qui recourent à la violence. Alors, un mot très important que vous compreniez aussi, en particulier si vous n'êtes pas juriste, j'essaie de vulgariser au maximum pour que chacun comprenne, un mot sur le terrorisme. Alors ça, c'est très, très, très important que vous compreniez quelque chose que même le président Bush aux États-Unis semble ne pas avoir compris, c'est que le terrorisme, le terrorisme, c'est rien, c'est un concept. Le terrorisme, c'est pas une bête méchante, le terrorisme, c'est pas des gens qui pensent qu'eux, etc. Le terrorisme, c'est une manière de faire de la politique. Qu'est-ce que c'est que le terrorisme ? C'est le fait d'utiliser la violence à des fins politiques de déstabilisation d'une société. Donc, vous avez des gens, des têtes pensantes, là je vous parle pas des gars qui vont mettre des coups de couteau dans la rue, je vous parle des gens qui ont des têtes pensantes, qui, au nom d'une cause, donc cette cause, elle peut être idéologique, par exemple l'islamisme, elle peut être nationaliste, par exemple, au moment de la guerre d'Espagne dans les années 30, la lutte entre les républicains et les franquistes, encore que ça, c'est une partie idéologique, je mélange un peu avec le nationalisme catalan dont je vous ai parlé tout à l'heure, je garde le même exemple. Donc, vous avez des gens qui, au nom, en tout cas, d'une idée qui est une idée politique, vont se dire, au lieu de présenter des candidats à une élection et d'essayer de convaincre, de rassembler et puis d'obtenir, par le vote, une évolution de l'organisation sociale, on va terroriser nous le terrorisent en commettant un certain nombre d'actes qui vont créer de la peur dans le public, l'idée étant ensuite que le peuple fasse pression sur son gouvernement pour s'aider et pour qu'il y ait des accords pour faire avancer la cause. Donc, quand le président Bush, vous êtes un peu jeunes pour ça, mais vous avez vu les archives, quand après les attaques du 11 septembre 2001, commises donc par le groupe islamiste Al-Qaïda. Quand il y a eu ces attaques, le président Bush a déclaré « The war on terror ». Nous allons faire la guerre au terrorisme. Mais ça ne veut rien dire. Le terrorisme, il est où ? C'est qui ? Il a quel territoire ? Il est représenté par qui ? Il a voulait combattre le terrorisme islamiste. Comme à un moment donné, dans les années 70-80, le gros sujet de l'Europe, c'était le terrorisme d'extrême-gauche, avec le groupe Action Direct qui assassinait des gens en France, les cellules communistes combattantes en Belgique, la fraction armée rouge en Italie, etc., la bande à Bader en Allemagne. Vous n'avez pas connu ça, mais c'était une époque où il y avait des gens qui se faisaient flinguer dans la rue au nom de l'extrême-gauche, régulièrement. Comme quoi ça peut passer aussi ? C'est des phases. Mais donc, le terrorisme, il faut que vous reteniez une chose très importante, c'est ça. C'est que c'est un moyen, c'est terrible à dire, mais la vérité, c'est que c'est un moyen de faire de la politique en utilisant la violence à des fins de déstabilisation d'une société. On peut aussi avoir, et c'est précisément le cas de l'islamisme, des gens qui promeuvent une idéologie avec deux chemins pour y arriver. Il y a deux chemins. Mais les deux chemins, maintenant, même endroit. Le premier chemin, c'est d'utiliser la violence pour provoquer la sidération. C'est ce dont je viens de parler, c'est le terrorisme. Et le deuxième chemin, c'est d'utiliser toutes les voies légales, plus le lobbying, l'influence, les réseaux sociaux, le fait d'essayer de convaincre des décideurs, etc., du bien fondé de sa cause. Et les islamistes, aujourd'hui, ont lancé une campagne extrêmement intéressante, notamment auprès de l'Union européenne, où vous avez des campagnes sidérantes qui sont payées par l'Union européenne et qui sont, l'Union européenne ne se rend même pas compte qu'elle finance la promotion de l'islamisme en Europe. Et donc, ce faisant, elle finance une idéologie qui est exactement la même que celle qui, par ailleurs, arme les bras de gens qui tuent et qui commettent des horreurs dans tous les pays d'Europe depuis globalement le milieu des années 2010. Donc, c'est très intéressant à chaque fois que vous êtes confrontés dans l'actualité à un acte de violence, quand c'est un acte de violence, j'allais dire gratuit, on est sur le premier volet que j'exprimais, sur l'ensauvagement de la société. Et quand c'est un acte de violence qui ressemble à ce que les médias appellent du terrorisme, il faut se demander quelle est l'idéologie qui est sous-jacente. Et quand il y a des informations sur d'autres pays, que parfois on connaît mal, c'est très intéressant de gratter un peu et de regarder quelles sont les revendications des gens qui se livrent à cette violence. Alors, du coup, je continue à faire le panorama, mine de rien, des problématiques de sécurité intérieure en France. On en vient aux émeutes. Donc, les émeutes, la mort d'un jeune délinquant au volant d'une voiture qui refuse de déférer un contrôle, un tir dans des conditions que l'enquête établira, avec deux circonstances, parce que ça, ça arrive malheureusement très souvent. Vous savez que des refus d'obtempérer, en gros, il y en a toutes les demi-heures. Donc, quand on dit la police tire systématiquement, etc., ce n'est pas vrai. La police tire 0,009, c'est 0,00 quelque chose pour cent des refus d'obtempérer. Et quand la police tire lors d'un refus d'obtempérer, c'est parce que le policier a pensé, à tort ou à raison, ça c'est l'enquête qui le dira, mais que le policier a pensé que dans le cadre du refus d'obtempérer, il y avait la mise en danger soit de sa propre vie, soit de la vie de quelqu'un d'autre. Les gens qui vous disent, il faut toujours faire très attention aux mots qu'on emploie, les gens qui vous disent en réduction les tirs lors d'un refus d'obtempérer, la police tire sur les gens qui refusent d'obtempérer, ça n'est absolument pas vrai. Si un type refuse de s'arrêter un contrôle de police ou redémarre sans mettre en danger les policiers ni les passants qui sont autour, les policiers ne tireront pas. C'est d'ailleurs un vrai sujet par ailleurs pour la police, c'est qu'aujourd'hui en France, les gens ont parfaitement compris qu'il n'y a que les jeunes agents qui s'arrêtent un peu comme le police. Parce que si vous ne vous arrêtez pas, il ne vous arrivera rien. Je modère un peu en disant qu'il suffit que les policiers aient pris la plaque pour qu'ils vous retrouvent très vite. Mais si c'est une voiture verrée ou une voiture faussement plaquée, il n'y a absolument aucun risque à ne pas s'arrêter un contrôle de police, que chacun comprenne bien, que je ne suis pas en train d'inciter, mais je suis évidemment en train d'expliquer. Donc je reviens à Nanterre le fin juin. Donc vous avez Naël, et Naël est tuée, et donc là il y a deux choses qui vont changer par rapport à d'autres faits divers de cette nature. La première chose, c'est que c'est filmé. Vous l'avez tous vu, et comme toujours lorsqu'il y a des vidéos de cette nature sur les réseaux sociaux, quand vous avez une vidéo, il faut toujours se demander qu'est-ce que la vidéo ne montre pas. C'est le premier réflexe d'un citoyen éclairé, c'est de se demander qu'est-ce que je ne vois pas. Qu'est-ce que je ne vois pas ? Je ne vois pas au moins trois choses. Ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé après, et ce qui se passe hors champ. Ça fait trois. D'accord ? Il y a des circonstances, là c'est pas le cas, mais il y a en plus des circonstances où on peut se demander ce qui se passe derrière celui qui filme. Donc ça c'est très très important d'avoir un regard critique sur les vidéos. Donc là on a cette vidéo. Et la deuxième chose qu'on a, et que les médias n'ont pas dit au début, parce que souvent les médias, enfin parfois les médias ne disent pas certaines choses pour des raisons plus ou moins honnêtes intellectuellement, c'est que Naël était le fils d'un des gros trafiquants de Nanterre. Et ça, ça va tout changer. Pourquoi ? Parce que quand il y a des émeutes, vous savez que des émeutes en France, globalement, il y en a tous les soirs au moins quelque part. Ça fait des années qu'il y a toujours une bonne raison pour qu'il y ait des émeutes dans un quartier, parfois même dans des toutes petites villes, les policiers se prennent quelques tirs de mortier d'artifice, ça dure quelques heures, etc. On n'en parle plus du tout. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui tous les jours en France qui auraient fait la une de l'actualité il y a 20 ans et qui aujourd'hui sont devenues tellement banales qu'on n'en parle plus du tout. C'est cette société qui se fracture et qui malheureusement sombre dans la violence. Là, vous imaginez que quand il y a des émeutes dans un quartier, il y a deux grandes catégories de victimes quand il y a des émeutes, des gens qui sont dérangés. Les premiers, c'est ceux qui habitent dans le quartier. Ce qui me permet quand même de rappeler que les premières victimes de la délinquance dans les quartiers, c'est les gens qui y habitent et donc c'est aussi la population la plus défavorisée. C'est très intéressant de s'en souvenir parce que moi je prône depuis longtemps une reprise en main vigoureuse d'un certain nombre de choses, dont la reprise en main de certains quartiers. Et les premiers qui sont demandeurs, c'est les gens qui y vivent. Même quand ils sont immigrés d'origine étrangère, etc. C'est pour ça que quand on dit que c'est des politiques qui parfois seraient des politiques d'extrême droite, racistes, etc., c'est un contresens. Le but, c'est de libérer les gens qui vivent dans ce quartier, qui sont majoritaires, mais qui nuisent, mais qui subissent les nuisances, même parfois pour trouver du boulot après, parce que les quartiers ont mauvaise réputation. Ils disent « Moi, j'habite à tel endroit. » On va dire « Oui, mais tel endroit, ça craint. » Donc on ne va pas vous embaucher. « Oui, mais ça ne craint pas à cause de moi. Moi, je suis allé à la fac. Je me suis au contraire donné du mal pour aller à la fac, pas pour tomber dans le trafic. » Et c'est à cause de quelques connards que du coup, le quartier a mauvaise réputation, etc. Donc il ne faut jamais oublier que les premières populations qui seraient libérées par une politique ferme dans les quartiers, ce seraient les populations qui y habitent et qui sont les plus défavorisées. Donc je reprends. Qui sont les premières victimes ? La première, c'est la population, je vais vous le dire. Et puis la deuxième, quand il y a des émeutes, c'est les trafiquants. Parce que quand il y a des émeutes, la police finit par venir massivement. Et quand la police arrive massivement, les clients qui viennent chercher des stups ne viennent plus. Forcément, ils n'ont pas envie de s'en prendre une, soit de la part des émeutiers, soit de la part des policiers. Donc ils ne viennent plus. Donc les plus favorables au rétablissement de l'ordre dans un quartier quand il y a des émeutes, c'est les trafiquants. Les trafiquants ont le même intérêt objectif pour des raisons opposées que l'État. Ils ont le même intérêt. Retour au calme. L'État, parce que c'est son rôle d'administrer la paix publique. Et le trafiquant, parce qu'il a besoin de la paix publique pour poursuivre son trafic. Super intéressant. Donc, ce qui fait que pour Naël, ça ne se passe pas comme malheureusement d'habitude. C'est-à-dire ces émeutes qui ont lieu quasiment tous les soirs dont personne ne parle. C'est d'abord la vidéo. Énorme émotion. Elle devient virale. Ça tourne dans toute la France. Et la deuxième raison. Donc, comme c'est le fils d'un trafiquant qui se trouve être en prison, le contrôle social, ça c'est vraiment important que vous compreniez, le contrôle social du quartier, qui en pratique aujourd'hui en France n'est plus fait par l'ordre public, mais par les trafiquants, il leur a échappé. Parce que quand on contrôle quelque chose, quand on organise quelque chose, on est rationnel, on organise avec son intelligence, avec son cerveau, pas avec ses passions. La passion fait toujours faire des conneries. En même temps, elle permet de monter à l'assaut et de faire des choses magnifiques. Mais globalement, quand même, de penser avec ses tripes, c'est très vite une mauvaise idée. Et là, tous les cerveaux sont passés sur off. Et comme c'était le fils d'un caïd du quartier et qu'il y a eu la vidéo, ça a fait deux raisons qui se sont additionnées et qui se sont potentialisées, comme on dit en chimie. Je ne suis pas un grand chimiste. Mais là, j'ai vu que ça avait bien pété. Donc, c'est l'émotion et l'identité du gars. Et là, c'est devenu totalement incontrôlable. Et à partir du moment où c'est incontrôlable, grande nouveauté en France en 2023 par rapport aux dernières grandes émeutes qui étaient en 2005, ce qui ne vous rajeunit pas, eh bien, les raisons sociaux et les vidéos. Donc, on se retrouve avec une émotion nationale dans un cadre social dont je vous ai expliqué qu'il était globalement très dégradé pour les fractures dont on a parlé tout à l'heure. Et en plus, avec ces images. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Ensuite, précisément, avec le mélange de l'émotion et des images, il y a eu ce qu'on appelle une émulation. C'est-à-dire que chacun a voulu faire mieux que l'autre. Et là, c'est parti. Les quartiers sont partis. Toute la haine qui est malheureusement, qui est montée depuis quelques années, haine de la police et même parfois haine de la France, s'est exprimée. Et les symboles de l'État, y compris les mairies, donc les mairies, beaucoup de mairies, mais y compris des symboles qui ne sont pas des symboles de l'État, qui sont des institutions et des bâtiments qui sont précisément faits pour faciliter l'accès à la culture et à l'éducation, les écoles, les bibliothèques, tout ça, tout ce qui avait un drapeau français, ça a cramé. Et il y a eu ensuite des affrontements extrêmement violents avec les policiers et les gendarmes. Vous vous souvenez que ça a duré cinq jours. On estime globalement que par rapport aux émeutes de 2005, le facteur est x5. C'est-à-dire que les émeutes de 2023 ont été globalement cinq fois plus dures au sens large, c'est-à-dire qu'au sens à la fois de leur extension territoriale et des violences qui ont été commises, du nombre de bâtiments incendiés, etc. Plusieurs autres différences, si on rentre un peu dans le détail. En 2005, les violences n'avaient pas quitté les quartiers. C'était dans les quartiers et les policiers allaient au contact pour faire cesser les violences dans les quartiers. En 2023, c'est allé dans les centres-villes, y compris dans des centres de petites villes, avec, il y a déjà eu quelques études sur les populations conservées, les gens interpellés, avec un noyau de jeunes, parce que souvent c'était des gens assez jeunes, entre 15-16 ans et 22-23 ans, qui étaient sincèrement dans une logique d'émotion suite à ce qui s'était passé à l'ampère, mais pour la majorité des suivants, un effet d'aubaine. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, allez, ça va être génial, allez vas-y, on va se fendre la gueule, on va casser un peu de flic, mais surtout on va aller piller. Il y a eu un grand effet d'aubaine pour aller se servir gracieusement de tout un tas de produits, notamment d'électroménagers et d'électroménagers. Donc, ça c'est une première différence, l'arrivée dans les centres-villes. Et puis, il y a une deuxième différence, et celle-là est beaucoup plus inquiétante sur l'avenir, c'est qu'on a vu ici et là, mais à de nombreux endroits, un début d'organisation, je ne vais pas dire militaire parce qu'il ne faut pas exagérer, mais un peu paramilitaire. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ça veut dire que jusqu'à il y a quelques années, et même assez récemment, quand il y avait des émeutes, les émeutiers arrivaient, ils tendaient vaguement, alors soit ils allaient directement au contact, comme des bourrins, ils fonçaient sur les clics, soit il y avait des choses un tout petit peu plus fines, c'est-à-dire qu'il y avait des embuscades, par exemple un feu de poubelle, les policiers viennent escorter les pompiers, parce qu'on vit dans un pays aujourd'hui où dans certains quartiers, il faut les policiers pour escorter les pompiers, pareil pour les ambulanciers, et une fois, en fait c'est dans un cul-de-sac, et une fois que les policiers et les pompiers sont dans le cul-de-sac, les émeutiers qui s'étaient cachés referment avec notamment des poubelles, des encombrants, etc., ils prennent au piège les policiers et les pompiers et ils les attaquent notamment avec des mortiers d'artifice. Donc ça, c'est déjà un petit degré d'élaboration, c'est pas la peine d'être un génie et d'avoir fait s'inscrire, mais c'est déjà un tout petit peu d'organisation. Et là, ce qu'on a vu pendant les émeutes, beaucoup plus inquiétant, c'est qu'on a vu des attaques coordonnées avec des gens qui étaient manifestations en lien les uns avec les autres par des moyens de transmission, donc le téléphone portable ou le talkie-walkie, et on a vu aussi, ce qui est le plus inquiétant, des unités de police et de gendarmerie qui ont été attaquées, notamment en fin de nuit lorsqu'elles retournaient, des CRS ou des gendarmes mobiles, parce qu'elles retournaient dans leur quartier, dans leur quartier au sens de leur base. Donc ça, c'est super inquiétant parce que ça veut dire que des émeutiers avaient complètement quitté l'endroit où il y avait les émeutes pour aller prendre en embuscade sur des routes, parfois à des dizaines de kilomètres, des policiers et des gendarmes qui rentraient chez eux à 5 heures du matin. Ça, ça n'était jamais arrivé dans l'histoire contemporaine et c'est très inquiétant parce que c'est déjà un début de basculement entre des émeutes et une forme qui se rapproche d'une forme de guérilla. Je ne dis pas que c'était de la guérilla, je dis que c'est pour la première fois un semblant d'organisation qui tend vers la guérilla. Alors pourquoi est-ce que tout ça s'est arrêté comme ça a commencé ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que le ministre de l'Intérieur a très vite compris ce qui se passait. Souvent, plus on monte dans la pyramide de l'État, plus les gens sont éloignés des réalités des terrains et plus ils ont du mal à comprendre, surtout quand il y a des phénomènes très rapides. Or, encore une fois, les réseaux sociaux et portables, ça fait que des phénomènes peuvent être viraux en quelques dizaines de minutes. Et la réaction de l'État est toujours beaucoup plus lourde. Là, l'État a très vite compris, le ministère de l'Intérieur a très vite compris l'ampleur de ce qui se passait et le ministre de l'Intérieur a fait un choix, c'est de mettre très vite le plus de monde possible sur le terrain. Des policiers, des gendarmes. On est monté la troisième nuit à 45 000, donc pour vous donner une idée, il y a un peu moins de 250 000 policiers et gendarmes en France. Donc si vous comptez les gens qui sont en vacances, les gens qui sont en repos, les gens qui sont en maladie, etc., mettre 45 000 personnes une nuit sur le terrain, c'est absolument énorme. Ça fait un policier et gendarme sur cinq, c'est un taux de réponse qui est très, très, très élevé. Le problème, c'est que c'est un taux de réponse qui est très difficile à maintenir parce que ça va une nuit, ça va deux nuits, la troisième nuit, ça commence à couiner, la quatrième nuit, ça tire sérieusement et la cinquième nuit, il n'y a plus personne parce que les gens sont explosés de fatigue, sans compter parce que ce n'est pas cinq nuits à regarder Netflix, c'est cinq nuits à risquer sa vie, à se demander si on ne va pas mourir ou être estropié, à voir des collègues grièvement blessés, à voir des engins incendiaires lancés sur vous, etc. Donc, c'est extrêmement compliqué. Ça s'est arrêté au bout de cinq nuits, d'abord parce qu'il y a eu quand même cette réponse très ferme de l'État pour une fois et notamment le choix de déployer des unités prestigieuses dont ça n'avait pas le rôle d'aller au contact des meutiers qui sont le RAID, le GIGN et les BRI, les brigades d'intervention, mais qui sont spectaculaires, qui ont du gros matériel, qui ont des beaux véhicules et qui ont quand même un petit peu foutu la trouille aux jeunes fins d'adolescents qui étaient en face. Mais la réalité, c'est qu'il y a un autre facteur qui a abouti à ce que les choses se calmes. Je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est qu'à un moment, les trafiquants, ils ont dit un jour sans business, OK, deux jours sans business, OK, trois jours sans business, ça commence à couiner, quatre jours sans business, ça commence à tirer et cinq jours sans business, c'est plus possible. Donc, ils ont pris les petits, ils ont dit, allez, maintenant, c'est bien, c'est fini. On a bien montré ce qu'on avait comme haine et comme capacité à entraver le fonctionnement des institutions de la République. Maintenant, tout le monde va rentrer à la maison et ça va bien se passer, ça va permettre de faire repartir l'économie souterraine. Maintenant, mes amis, nous avons eu une chance, une chance et je ne suis pas sûr qu'on l'ait la fois d'après. Cette chance, c'est que les armes de guerre qui sont extrêmement nombreuses dans les quartiers n'ont pas été utilisées par les émeutiers. Il y a eu officiellement un seul tir avec un pistolet automatique de calibre 9 mm à Nîmes sur un policier qui a pris la balle sur le bas de son gilet, dans le bas du ventre, donc il n'a pas été blessé. Ça se joue à 5 cm près. S'il avait pris la balle dans l'artère iliaque ici, l'artère iliaque, vous avez une minute et après, vous êtes mort. Donc, s'il avait pris une balle dans l'artère iliaque, l'histoire aurait peut-être complètement changée. Vous voyez, à 5 cm, l'histoire des émeutes aurait pu changer. Mais en attendant, ça n'a pas changé, donc tant mieux, il y a eu 2-3 tirs, on a vu des vidéos, beaucoup sur des caméras, donc sur des équipements, 2-3 tirs de calache, mais sur des équipements, parce que les trafiquants en ont aussi profité pour liquider des éléments du mobilier urbain et notamment qui servent à la sécurité, qui dégênaient. Mais jamais sur les policiers et les gendarmes. Il y a eu une dizaine de coups de fusils à pompe avec du plomb, du gros plomb, sur notamment des CRS à Lyon, qui ont gardé leur sang-froid. Quand vous avez un type qui vous tire dessus, vous ne savez pas ce que c'est. L'arme, elle ne vous dit pas le calibre. Ça peut être une fausse arme, ça peut être une arme d'alarme, c'est là qu'elle fait pan, mais il n'y a rien qui sort. Ça peut être du petit plomb, ça peut être de la brénecque. La brénecque, si vous la prenez dans le bras, votre bras, il est coupé en deux. Donc là, vous êtes mort en 30 secondes. Donc, vous ne le savez pas tant que ce n'est pas arrivé. Donc, il faut un énorme de sang-froid quand on est policier et qu'on voit, comme c'est arrivé à Lyon, quatre types s'alignés en face d'eux avec des fusils et tirés. Parce qu'en droit pur, les policiers étaient dans un cadre de légitime défense. Ils auraient pu riposter. Ils ne l'ont pas fait. Donc, tout le monde est resté calme. Les émeutiers n'ont pas utilisé l'arme de guerre, même si ce soir, à Lyon, ce n'est pas passé loin d'un drame qui aurait sans doute créé un effet d'enchaînement terrible. Ça n'a pas été le cas. Tant mieux. La prochaine fois, rien ne dit que les armes de guerre ne sortiront pas. Alors, pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas sorties ? Même réponse que tout à l'heure, parce que les trafiquants, qui sont ceux qui les tiennent dans les cas, ceux qui ont les mains littéralement sur le cadenas, n'ont pas voulu que les jeunes qui ont cherché à en s'en procurer les prennent. Pourquoi ? Pour une raison évidente que vous avez déjà compris, parce que ça rejoint le propos de tout à l'heure. Si jamais il y avait un quartier où ça s'était mis à tirer à la calache quatre policiers tués en dix minutes, là, d'un genre, les policiers auraient répondu, donc on aurait eu vingt morts dans la demi-heure. Et puis là, là, c'était plus pareil. C'est-à-dire que le gouvernement aurait déclenché l'état d'urgence, on aurait probablement eu l'armée qui serait arrivée. Et alors là, pour les trafiquants, c'est adieu business, parce que là, c'est plus deux, trois nuits. Là, c'était parti pour cinq ou six semaines minimum. Donc, les trafiquants sont les premiers à avoir intérêt à ce que l'ordre revienne vite. Ils aiment bien quand ça chatouille un peu la police, parce qu'ils n'aiment pas trop les policiers. Mais en même temps, ils ont quand même intérêt à ce que très vite l'ordre revienne. Donc, pour nous résumer, vous avez des émeutes qui ont été éruptives, qui sont l'expression de la haine et de la violence qu'il y a en France, pour toutes les raisons que j'ai balayées rapidement au début. Vous avez eu énormément de violence contre les biens, beaucoup de violence contre les forces de l'ordre. Heureusement, pas trop de violence contre civils, mais on n'était pas loin non plus là d'un point de bascule. Et puis, un ordre qui revient, d'abord parce que le ministère de l'Intérieur met massivement du monde et puis parce que les trafiquants, un, ne laissent pas l'accès aux armes de guerre aux jeunes et deux, sifflent la fin de la récré au bout d'une semaine. Alors, maintenant, pour finir, parce que ça fait 50 minutes que je parle et que je veux vous laisser une bonne heure pour les questions, un mot sur quelles sont les perspectives d'avenir. Les causes qui ont conduit à cette explosion de violence, c'est-à-dire un fait qui génère énormément d'émotions et qui fait que les cerveaux sont un peu paralysés pendant quelques heures suffisamment pour que des violences s'enchaînent, qu'elles soient filmées et que ça devienne viral, ça peut arriver à tout moment. Moi, j'ai toujours dit, puisque c'est l'un des deux métiers, l'autre étant avocat, que ce qui, dans le cadre des conférences, des travaux ou des interviews, que compte tenu des fractures françaises, les deux choses qui peuvent nous mener à une vague de violence pour le coup vraiment non contrôlée, c'est soit un événement de type fait divers, exactement comme un dentaire, qui crée une émotion relayée par une vidéo, etc., etc., soit un événement international qui ait des répercussions sur la France. Ma grande crainte, c'est que l'atroce attaque terroriste du Hamas le 7 octobre, dont on est en train petit à petit d'avoir le détail encore sur le viol systématique, etc., puisque l'ONU a aujourd'hui demandé une enquête sur le sujet, il leur a fallu 60 jours, donc le motard que jamais, bref, que ça génère en France, pour des raisons mal digérées et qui n'ont rien à voir avec la réalité de la situation là-bas, des tensions encore plus grandes entre les communautés. C'est malheureusement ce qu'on a commencé à observer, on le voit dans les chiffres des incidents, on le voit dans les violences, les propos sur les réseaux sociaux, et c'est un sujet qui aujourd'hui est un sujet qui inquiète énormément le ministère de l'Intérieur. Il y a un autre sujet qui est très inquiétant, c'est qu'il ne vous a pas échappé que la France organise l'été prochain les Jeux Olympiques, et que les Jeux Olympiques, c'est l'événement international le plus regardé dans le monde. Le deuxième, c'est la Coupe du monde de foot, mais les Jeux Olympiques, c'est des milliards littéralement de téléspectateurs, et donc c'est un enjeu qui n'est pas seulement sportif. La question, ce n'est pas simplement de savoir combien on va gagner de médailles, c'est que la façon dont les Jeux Olympiques vont se dérouler va conduire à donner à la France une image à la fois internationale, mais pour dix ans. Ça se passe bien pendant dix ans, on va dire, à la France, formidable, etc. Ça ne se passe pas bien, on va dire, regardez, les Français, ils sont nazes, etc. Et si ça ne se passe pas bien du tout, évidemment, ça amplifie l'analyse. Donc, vous avez tous les gens qui, à la fois en France et à l'extérieur, ne nous aiment pas, qui vont faire converger leurs efforts, pas forcément en s'organisant ensemble, mais qui peuvent avoir le même intérêt objectif qui consiste à nuire à l'image de la France, notamment en montrant une grande difficulté à organiser les Jeux Olympiques et, en tout cas, à en assurer la sécurité. La chose est d'entendre plus inquiétante que nous avons une cérémonie d'ouverture qui n'a absolument aucun sens d'un point de vue de sécurité. 12 kilomètres de linéaire sur la Seine, entre 4 et 500 000 spectateurs, l'affaire n'est pas encore complètement réglée. Des délégations sur des bateaux avec des problèmes, je ne parle même pas de sécurité, mais des problèmes de navigabilité fluviale qui sont en soi compliqués. Et tous les acteurs de la sécurité, tous, sans exception, qui sont pendus au signal d'alarme, qui demandent au gouvernement d'avoir un plan B, si jamais on ne peut pas faire cette cérémonie, est-ce qu'au moins on peut faire un truc sympa à l'intérieur du Stade de France, où c'est beaucoup plus facile, en tout cas beaucoup moins difficile à sécuriser. Pour le moment, le président de la République et la maire de Paris disent non, 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 on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver, avec un empêtement qui inquiète même les plus femmes et de l'événement et de ces personnages politiques. Ce n'est pas une question partisane, c'est une question de raison et malheureusement, c'est très inquiétant. Donc, tout ça pour dire que dans les mois qui viennent, plus on va se rapprocher de l'événement, plus on risque d'être frappé par des gens, soit organisations terroristes islamistes, pourquoi pas terroristes d'ultra-gauche, peut-être terroristes d'extrême droite, on voit moins leur intérêt, ou par des groupes qui sont motivés, qui sont activés par des pays étrangers qui veulent nous rendre la monnaie d'une pièce de notre politique internationale. Les services russes ont historiquement toujours agi de façon intelligente et habile pour créer chez leurs ennemis des troubles sans qu'on voit que c'est eux qui les ont créés. Ce qu'on appelle des financements sous fausse bannière, le fait qu'ils puissent aller financer, par exemple, les russes financent régulièrement des groupes tchétchènes pour commettre des attentats islamistes, alors que les russes eux-mêmes luttent contre les islamistes. Vous voyez, c'est la réelle politique, sauf que quand ça arrive chez vous, évidemment, ça pose un vrai problème. Donc, il y a plusieurs pays qui sont identifiés comme étant susceptibles de pouvoir entraver la bonne marche vers les Jeux Olympiques. Et pour finir le tableau, on a une majorité des gens qui sont allés en Irak et en Syrie, des djihadistes qui sont sortis de prison. Il y en a plus de la moitié maintenant qui sont sortis de prison. En vérité, il y en a très peu qui sont déradicalisés. Donc, c'est des gens qui sont capables de passer à l'acte. On a pour la première fois des gens qui sont projetés depuis notamment l'Afghanistan, puisqu'il n'y avait plus de groupes terroristes projetés depuis 2017. On pense qu'il y en a qui sont à nouveau en mesure d'être projetés sur le territoire français, ce qui est un problème supplémentaire. Et compte tenu des tensions extrêmes dont je vous parlais et que l'actualité de politique internationale n'a pas contribué à apaiser, il y a tout lieu de penser que la période, ce n'est pas la période qui commence, parce qu'en fait, elle a déjà commencé, mais que la période de cette année 23-24 va être une période extrêmement compliquée sur le plan de la sécurité intérieure de notre pays. Pour finir, avant les questions, je finis par là où j'ai commencé un peu tout à l'heure, parce que c'est vraiment important de le comprendre. De toute façon, le tableau, il est clinique. Donc, il y a des gens qui peuvent dire, non, mais il parle un peu trop de ci, pas assez de ça, etc. La vérité, de toute façon, elle est dans ce que je vous dis. Vous savez, Charles Péguy disait, il faut dire ce que l'on voit, mais avant tout, il faut voir ce que l'on voit. C'est-à-dire qu'il faut être capable de nommer ce qu'on voit. Pas ce qu'on aimerait voir, mais ce qu'on voit. Donc, c'est comme ça. À partir de là, le droit français permet, si nous étions à nouveau dans des situations soit de grosses émeutes, soit de successions d'attentats qui fassent que la marche quotidienne du pays soit entravée, le droit français permet trois dispositifs. Il y a l'état d'urgence. Enfin, pour faire court, c'est l'état d'urgence, l'article 16 de la Constitution qui donne les pleurs pouvoirs au président pendant une durée limitée. Et l'article 36, qui est l'état de siège, qui transfère un certain nombre de pouvoirs à l'armée, évidemment avec des garde-fous. Mais là, on est vraiment dans l'hypothèse où il n'y a absolument plus de contrôle par l'État du territoire. Donc, je ne dis pas qu'on en est là, mais je dis qu'on est dans un cadre, on est dans une situation aujourd'hui où on commence à se souvenir de ce que notre droit possède, tous ces cadres d'organisation juridique. C'est pour ça que j'ai commencé par vous expliquer comment on est fait organiser avec le pacte social. Le pacte social, il prévoit aussi des cas où ça va très mal. Parce que, et je veux finir par là, il faut que vous compreniez que notre démocratie, elle est hyper précieuse. On peut dire que ce serait mieux comme si, ce n'est pas assez bien comme ça. Mais de même qu'on reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va, je pense que si nous perdions notre démocratie, ça nous ferait très vite extrêmement drôle. Et malheureusement, l'expérience historique montre que le tragique de l'histoire, ça n'arrive pas qu'à la télé, ça n'arrive pas qu'aux autres. Vous savez qu'on est en France, en Europe de l'Ouest, on est en paix, on vit en paix depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que ça va faire près de 80 ans. Il faut quand même que vous sachiez que ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Ça n'est jamais arrivé. Et il faut aussi que vous sachiez une chose, c'est que ça ne durera pas toujours. Rien ne dure toujours. Rien. Donc, ça durera peut-être encore plusieurs décennies. Mais ça peut aussi s'arrêter dans 15 jours. Il faut vraiment avoir ça à l'esprit. Une fois qu'on a ça à l'esprit, on regarde les questions politiques en se disant, moi, jeune citoyen, je suis attentif à ces questions et je m'engage dans le débat public, sachant que, je vous l'ai dit et je finis par là, il faudra sans doute un vrai bon retour d'autorité dans le pays pour nettoyer un certain nombre de choses qui en ont besoin. Mais ça, ce n'est pas une politique de long terme. La politique de long terme, c'est de réapprendre à ce que les différents groupes qui sont en train de se dissocier puissent refaire société commune. Et pour ça, ça passera par un mélange de fermeté, mais aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'éducation et de culture. Ne l'oubliez pas, vous avez la chance de faire des études et vous aurez une responsabilité envers tous ceux qui n'auront pas cette chance. Et vous aurez donc ce message. Vous serez aussi les acteurs de cette fermeté, mais aussi de ce renouveau qu'il faudra que tous ensemble nous mettions en œuvre pour que la France puisse continuer à être la France. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, on va pouvoir passer au temps de questions-réponses, d'échanges. Peut-être certains veulent avoir des précisions. Les questions, première question. Bonsoir, Maître. Tout d'abord, merci pour cette conférence qui était passionnante. Lorsque vous parlez de la cohésion nationale, je voulais savoir comment, selon vous, l'État avait failli dans cette mission, notamment avec la baisse de l'alphabetisation dans les quartiers, notamment, et de l'alphabetisation. Et quels seraient les moyens pour l'État, en fait, de recouvrir cette dernière dans un contexte toujours plus communautaire et de repier sur soi ? Merci. Alors, c'est une question extrêmement importante que vous posez. Le constat que je fais avec d'autres, c'est qu'aujourd'hui, la France et l'Europe de l'Ouest, en général, ont perdu le contrôle de leur immigration. Ça a une conséquence qui nuit à tous les gens qui sont déjà en France et qui essayent de s'intégrer à notre société, avec les valeurs que nous partageons, etc. Vous parliez des quartiers. Aujourd'hui, il y a une chose qu'on sait, quelque chose qui est totalement démontré et en plus qui est de bon sens, c'est que je vous disais tout à l'heure, la violence, c'est l'expression notamment de la frustration de ne pas pouvoir s'exprimer. Quel est le premier outil dont on a besoin pour s'exprimer ? C'est la langue. Si vous ne parlez pas bien le français, a fortiori, si vous ne parlez pas du tout le français, c'est hyper difficile de vous faire comprendre. Mais pour les choses de base, de la vie quotidienne, pour aller faire une course, pour demander quelque chose à un copain, pour vous adresser au professeur. Et donc, moins les gens qui sont fraîchement arrivés sur le territoire sont en capacité d'apprendre la langue, et ensuite, bien sûr, l'histoire, la culture, etc. Mais ça va ensuite. Le préadapte, c'est la langue. La langue, c'est le premier outil. Moins il y a une capacité à apprendre la langue, moins il y a une capacité à s'intégrer au sein de notre société. Et la grande difficulté, c'est qu'on sait, alors, je ne peux pas vous dire le pourcentage, mais on sait que dans une classe, par exemple, si vous prenez une classe dans le primaire, si vous voulez qu'une classe de primaire puisse progresser, c'est un grand thème de la semaine, avec le ministre de l'Éducation qui a lancé un choc d'éducation, je crois, aujourd'hui, comme j'ai appelé moi la semaine dernière, un choc d'autorité. Chacun son choc, mais en l'occurrence, c'est deux chocs qui ont le même objectif, puisque je vous ai dit que tout ça a été lié. Eh bien, c'est de faire en sorte que les enfants, et notamment les enfants les plus jeunes, soient très vite en mesure d'acquérir les bases de la langue française, et donc d'être capables d'accrocher, parce qu'ils auront les concepts, tout ce qui constitue les valeurs de notre nation. Sinon, ça ne peut pas marcher. Et donc, ça veut dire une chose, c'est que ça veut dire qu'il y a un moment où on ne peut pas avoir, dans un même établissement scolaire, trop de gens qui ne parlent pas français dans les mêmes classes. Parce que si vous avez trop de gens qui ne parlent pas français dans les mêmes classes, les gens qui parlent français, on ne va plus s'occuper d'eux, puisque de même que la résistance d'une chaîne, c'est la résistance de son vaillon le plus faible, la vitesse d'un train est conditionnée par son wagon le plus lourd, donc ce sera ralenti par un wagon très lourd. Si vous avez des gens qui ne savent pas parler français, la classe, les gens qui savent parler français ne vont pas progresser. Et donc, il y aura un tel travail pour donner les bases à ceux qui ne parlent pas français, que du coup, tout le monde sera perdant. Donc, c'est vraiment important que nous ayons une immigration, et notamment des gens qui sont des primo-arrivants sur le territoire français, qui ne soient pas trop... Alors, je parle de l'immigration légale, parce que l'immigration illégale, c'est encore un autre énorme problème. Il faut que nous ayons toujours la capacité d'absorber. Et aujourd'hui, très clairement, nous ne l'avons plus. Et cette incapacité à absorber, elle crée des effets pervers négatifs dans tous les domaines, dans le domaine culturel, mais aussi dans le domaine de sécurité, puisque je vous ai, je crois, assez expliqué en quoi tout était lié. Et donc, il y a un phénomène qui est d'ailleurs très intéressant, c'est que quand je rencontre des gens, des associations, etc., les gens qui sont le plus fermement d'accord avec moi, souvent, c'est les plus récemment arrivés sur le territoire français. Parce qu'ils me disent, mais attendez, nous, on est là, on joue le jeu, on bosse, on paye nos impôts, nos cotisations, etc. Mais parce qu'on a aussi fait le choix de rentrer dans le jeu de la société française et de ne pas tomber dans des facilités idéologiques ou délinquantes. Mais il faut que nos enfants puissent toujours avoir cette faculté. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait un déséquilibre. Vous savez, une société, c'est comme une famille, mais au sens beaucoup plus large. Il y a toujours un moment où il faut qu'il y ait un équilibre. Même les gens les plus généreux, si vous vivez dans 80 mètres carrés, vous pouvez peut-être en prendre un cinquième. Déjà, vous allez avoir envie qu'ils mangent la même chose que vous à la même heure et qu'il y ait à peu près la même culture. Mais alors, s'il y a 15 personnes qui viennent chez vous et que vous êtes à 4 dans vos 80 mètres carrés, ça va très, très vite mal se passer. Et ça va très vite mal se passer, d'ailleurs, physiquement. Donc, tout ça est une question de bon sens, d'équilibre. Et j'ajoute, c'est un point très important aussi pour peut-être susciter d'autres questions, mais votre question m'y fait penser, mais c'est une conséquence de votre question. qu'il y a quelque chose qui est très important à avoir à l'esprit. C'est qu'il n'y a pas de droit à venir en France. Il n'y a pas de droit à devenir français. Il n'y a pas de droit. Ce n'est pas un problème moral. C'est un pur problème d'organisation et de choix politique. La France, aujourd'hui, c'est 68 millions de personnes. Et dans un pays de 68 millions de personnes, on ne pourrait pas, par exemple, avoir 40 millions de gens qui ont une culture complètement différente. S'il y avait 40 millions de Chinois qui venaient demain, le pays ne tiendrait pas six mois. Ce n'est pas possible. Donc, le fait pour un gouvernement de choisir qui vient et dans quelles conditions, ça fait partie de ce qu'on appelle les prérogatives de souveraineté. La souveraineté, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est tout ce qui touche au régalien. C'est la police, la justice, la défense, les affaires étrangères, l'organisation du gouvernement, bien sûr. Ça, c'est la souveraineté. La politique migratoire, c'est une pure affaire de souveraineté. Ce n'est pas une question morale de « il faut que, il faut être gentil, il ne faut pas être gentil ». Ça, c'est des conneries. C'est une pure question de souveraineté politique. Et c'est rationnel, c'est froid. Comment est-ce que le système peut s'organiser ? Jusqu'où est-ce que le système peut tenir ? Avec une homogénéité culturelle, etc. Il ne faut jamais, jamais, jamais penser que la question migratoire est une question qui doit être réglée dans les passions. Si on part dans les passions sur la question migratoire, là, pour le coup, ça se termine à mal. Bonsoir, Mette. Merci pour cette conférence. Je dois être la question. Je suis en deux. Et donc, la question, c'est pensez-vous qu'une violence policière peut être à l'origine des émeutes qui seraient alors vos réponses face aux abus de la police ? Alors, c'est une très bonne question parce que vous commencez par utiliser un concept qui n'existe pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Les violences policières, c'est un mot qui est incomplet. Ça existe, les violences policières. Mais la plupart des violences policières, elles sont légitimes. Il faut que vous compreniez quelque chose. Là, je vous ai expliqué tout à l'heure, en commençant par ça, qu'une société s'organisait par la conclusion d'un pacte social qui était le citoyen délègue à l'État sa protection. L'État prend des citoyens, il les forme, il les arme. Et ces citoyens, ils sont policiers ou militaires et ils contribuent, les militaires normalement à l'étranger, les policiers sur le territoire, à protéger la population. Pour que ça marche, il faut que les policiers aient un cadre d'emploi de la force. C'est obligé. Dans tous les pays du monde, il y a ce qu'on appelle le cadre légal. Écoutez bien, parce que chaque mot est important. C'est la loi. Donc, la loi organise la façon dont la police et les limites, bien sûr. Quand je dis la façon, c'est bien sûr avec les limites. Les conditions, on va dire, pour utiliser un terme global, d'utilisation de la force par la police. Et cette force, c'est ce qu'on appelle la force légitime. C'est-à-dire, c'est la force qui est prévue par la loi. Donc, quand vous me posez votre question, qui est une vraie question, je ne fuis pas le débat, je commence par apporter une précision qui est super importante. C'est que la question que vous devriez me poser, c'est est-ce que vous pensez que les violences policières illégitimes, donc les policiers qui commettent des abus, on va en parler, ça existe, mais c'est ça le vrai sujet. C'est est-ce qu'il y a des policiers qui commettent des abus ? La réponse est oui. Est-ce qu'il y en a beaucoup ? La réponse est non. Mais quand vous posez la question, ce qui pose beaucoup de problèmes, c'est que l'effort que je fais, vous voyez, il me faut quoi ? Une minute trente, on a du temps et vous m'écoutez, ça se passe bien. Mais quand on est sur un plateau télé, quand on est dans une manifestation, quand on est avec des gens dont l'objectif, parce qu'il y a des gens qui manipulent très bien tous ces concepts, est de créer du désordre, à ce moment-là, vous êtes inaudible. Parce que moi, si je veux être provocateur, vous me dites, qu'est-ce que vous pensez des violences policières ? Moi, si je suis provocateur, et pourtant, j'aurais raison, je vous dirais, les violences policières, ça n'existe pas. Et on me dirait, ils se foutent de moi. Mais en fait, je ne me foudrais pas de vous. Si j'avais très peu de temps, je vous dirais, ce que je fais sur le plateau télé, je vous dirais, les violences policières, ça n'existe pas. Par contre, avant qu'on coupe la parole, ce qui existe, c'est les violences policières illégitimes. Parce que la police ayant le monopole de la force, la seule question qui se pose, quand il y a un cas, c'est est-ce que la manière dont la force a été utilisée est oui ou non légitime ? Ça, c'est une question intéressante. Une vraie question. Et une question qui peut avoir des conséquences politiques. Vous comprenez ? Mais c'est super important. Il ne faut jamais tomber dans la facilité. Quand je vous parlais tout à l'heure d'éducation et de culture, il faut essayer d'être plus fort que les gens qui veulent semer le chaos. Les gens qui veulent semer le chaos, ils vont vous dire il y a des violences policières, la police assassine, c'est un scandale, etc. Tout ça n'est pas vrai. La police peut commettre. La police, elle est composée de femmes et d'hommes. De femmes et d'hommes qui sont de chair, de sang, qui ont peur comme tout le monde, qui parfois sont formés, mais pour les gens qui sont de ce qu'on appelle la sécurité publique, c'est-à-dire ceux qui sont dans la rue, les patrouilles exposées le plus à la délinquance, ils n'ont pas une très grande formation. Ils n'ont pas fait des années d'école, ils n'ont pas fait de stage de haute intensité, etc. Donc, en réalité, ils ne sont pas beaucoup plus formés que des citoyens qui seraient un peu sportifs. Vous voyez ? Alors, il y a l'accès aux armes et la formation sur les armes, mais quand on est pour de vrai, c'est quand même quelque chose qui est très difficile. En plus, la question de la violence, la question de la violence légitime ou non, donc la question que vous posez, elle dépend de plein de circonstances. Par exemple, quand vous êtes dans un cadre de ce qu'on appelle le maintien de l'ordre, il y a une manif, manifester, ce que vous voulez, contre ce que vous voulez, c'est une des grandes libertés qu'on a dans ce pays, et il y a des CRS ou des gendarmes mobiles qui sont là et qui sont là pour protéger les manifestants. Leur premier rôle, c'est quand même de protéger les gens qui viennent manifester pacifiquement. Si à un moment donné, ça dégénère, il faut que vous sachiez, je ne vais pas rentrer dans les détails sur ce qui vous intéresse, mais ça ne va pas virer au cours de droit, que le droit d'usage de la force en maintien de l'ordre, les manifestations s'appellent le maintien de l'ordre, ce n'est pas le même que le droit d'usage de la force en cas d'exposition immédiate de risque de mort ou de blessure grave qu'il a et de la légitime défense. D'accord ? Donc, ce n'est déjà pas les mêmes textes. Donc, ce n'est pas les mêmes droits. Par exemple, juste pour rester sur les manifs, parce que c'est très intéressant, la plupart des gens qui vont manifester, je pense que beaucoup d'entre vous avaient déjà été manifestés pour telle ou telle cause et vous avez raison. Vous ne serez peut-être pas d'accord pour les causes, mais je me battrai toujours pour que vous ayez le droit de le faire. Par contre, ce qui est très important, c'est que vous sachiez que le manifestant... Autre question, tiens, vous auriez pu me poser, mais je reste sur le sujet. qu'est-ce que vous pensez des manifestants blessés par les policiers ? Moi, je lui réponds, il n'y en a pas. Il n'y a pas de manifestants blessés par les policiers. Il ne peut y en avoir rien de temps en temps. Alors, vous allez me dire, mais il se fout de ma gueule. Pourquoi il dit ça ? Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de manifestants blessés par les policiers. Par contre, il y a des émeutiers blessés par les policiers. Quelle est la différence entre un émeutier et un manifestant ? Un manifestant, c'est quelqu'un qui vient manifester paisiblement dans un cadre juridique qui est celui d'une manifestation non pas qui a été autorisée, parce qu'il y a un abus de langage. Vous voyez les mots ? En France, les manifestations sont libres. Par contre, elles doivent être déclarées. Vous allez faire une déclaration à la préfecture et vous dites, avec mes potes, on va manifester pour ceci, contre cela. Et là, il y a un groupe de travail à la préfecture qui va regarder s'il y a un risque de trouble à l'ordre public par rapport à qui vous êtes, quelles sont vos modifications, etc. et si on vous dit rien, vous avez une droite. Donc, ce n'est pas un régime d'autorisation, c'est un régime de déclaration. Je déclare et si on ne me dit pas non, c'est oui. L'autorisation, c'est je déclare et j'attends qu'on me dise oui. Donc, tant que je n'ai pas de réponse, je ne peux pas y aller. Alors que le régime en France des manifs, c'est la déclaration, donc je déclare et j'y vais, sauf si on me dit ah non, vous n'avez pas le droit. Déjà, c'est une petite différence. Ensuite, là où ça se complique dans le vocabulaire entre manifestants et émeutiers, c'est que si vous allez à une manif qui est interdite, écoutez bien ça parce que même ça peut vous concerner personnellement. Si vous allez dans une manif qui est interdite, les forces de l'ordre pour faire court, en réalité, c'est une personne qui est civile et qui représente le préfet. c'est jamais les flics eux-mêmes qui décident. Jamais. C'est important à savoir. Jamais. Les forces de l'ordre peuvent faire deux choses. La première, c'est rien. C'est-à-dire que la manif a été interdite, mais pour des raisons d'opportunité politique, on ne fait rien. C'est des choses qui arrivent régulièrement. On ne fait rien. Pourquoi ? Parce que si on faisait quelque chose, on a peur que ça dégénère complètement. Donc, on préfère arbitrer entre deux mots et entre deux mots, on choisit le moindre mal. Par contre, si l'autorité publique décide de faire évacuer, ils vont faire ce qu'on appelle un appel. Tout ça est prévu par les textes très précis. Et il va y avoir une première sommation. Et donc, il y a un représentant de l'ordre qui va dire vous êtes un rassemblement qui est interdit, nous vous demandons de vous disperser. Première sommation. Ils vont dire première sommation. D'accord ? En général, tout le monde s'en fout. à quelques dizaines de secondes après, le même va faire la même déclaration et va dire deuxième sommation. Et si vous ne dispersez pas après la deuxième sommation, c'est la mauvaise nouvelle du jour, vous n'êtes plus des manifestants. Vous êtes des émeutiers. Et vous devenez de facto des délinquants. Parce que la loi fait que si vous restez dans un attroupement après deux sommations de dispersion, un attroupement interdit après deux sommations de dispersion, vous devenez de fait des délinquants. Vous ne devenez pas les délinquants les plus dangereux de la Terre. Mais dans la loi, vous n'êtes plus des manifestants, vous devenez des délinquants. Et à ce moment-là, la police peut utiliser la force évidemment nécessaire, il ne s'agit pas d'aller tirer dans le tas, mais il y a une graduation après, pour vous disperser. et si vous, je dis vous, pardon, ce n'est pas vous personnellement, c'est un vous générique, si vous ne vous dispersez pas et si vous allez au contact, par exemple, vous arrivez et vous dites au flic, enculé de flic. Je ne vais pas vous dire qu'il n'a jamais dit ça parce que j'ai peur de la réponse. Si vous dites ça, vous commettez un outrage, donc vous commettez une autre infraction. Et si ensuite, vous allez dire, vous allez choper un flic et vous dites, tiens, vas-y, tiens, toi, vas-y, tiens, et vous prenez un objet et que vous lui jetez dessus, quel qu'il soit, vous commettez des violences volontaires contre une personne dépositaire de l'autorité publique. Et là, ça se complique sérieusement. Parce qu'à ce moment-là, pour aller vous interpeller, les policiers vont utiliser la violence strictement nécessaire, mais ils vont aller vous interpeller. D'accord ? Et je fais une part parenthèse. Écoutez bien, parce que c'est par rapport aux vidéos. On disait tout à l'heure la difficulté de voir les vidéos. Il y a plein de vidéos. Évidemment, les vidéos, elles sont postées par des gens qui ont un intérêt. Donc, ils ont intérêt à manipuler l'information. C'est humain. On a toujours une thèse. Contondant, donc, parfois, c'est des boules de pétanque avec de l'acide, avec des lames de rasoir. Il faut voir ce que c'est. Je suis policier. Vous êtes une foule de manifestants. Moi, je suis avec mes mecs, là. D'accord ? Vous jetez des objets. Je vous... Je vous ai repéré. Vous n'avez pas de bol, c'est vous qui avez posé le lien. Et chez les émeutiers, et croyez-le ou non, mais les policiers, même quand il y a des émeutes, ils essayent de minimiser les dégâts qu'ils font chez les gens qui sont en face. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut entendre. Et croyez-moi, ils se retiennent. Donc, comment on va faire pour vous interpeller ? On va attendre. On va dire, tiens, la petite, là, on l'a repéré. Je ne sais pas, vous avez une écharpe, un truc, une casquette. Alors, si vous êtes très bien organisé, vous serez tous habillés pareil. Mais là, on ne parle pas de ça. On parle de gens qui sont déjà... Disons, il y a un signe distinctif. OK ? Donc, on dit, OK, moi, la radio, je vais dire, vous avez vu la nana, la machin, hop, je donne le signe distinctif. Voilà ce qu'elle a fait. Et qu'est-ce qui va se passer ? On va attendre dix minutes ? Dix minutes après, il y aura eu un mouvement de foule. Vous serez à 100 mètres, vous serez devant un café, vous serez en train de fumer une clope avec vos potes. Il y aura un gars qui va filmer en disant, vas-y, on était à la manif, c'était trop sympa et tout. Et à ce moment-là, il y a cinq mollusques qui vont arriver, qui vont dire, madame, veuillez nous suivre. Donc vos potes, ils vont dire, vas-y, elle n'a rien fait, enculé, machin, ça va partir, vous allez vous faire interpeller. Et il y aura une vidéo qui va dire, oh, la violence policière, vas-y, comment il a niqué Sarah Salamé ? Alors qu'en vrai, en vrai, juridiquement, eh oui, les amis, sauf que, c'est criant de vérité, écoutez-moi jusqu'au bout. Écoutez-moi jusqu'au bout. Sauf que, en vrai, les policiers auront été interpellés d'une délinquante qui aura été identifiée en train de faire des violences volontaires contre une personne dépositaire de l'autorité publique. Sauf que dans la vidéo, dans la vidéo, on vous verra en train de fumer une clope, on verra cinq mollosques vous arriver dessus, vous demandez de les suivre, vos copains vont s'interposer et ça va partir à la maillotche et donc, ils vont vous interpeller en vous plaquant au sol, en vous mettant les bras derrière, vous allez hurler, vous allez frotter un peu le bitume, ça va faire bobo et il y aura une vidéo en disant quel scandale, la police a interpellé une fille qui n'avait rien fait et machin. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que quand vous avez une vidéo avec une interpellation comme ça, jamais de la vie, ça n'existe pas. Le policier va dire tiens, allez, vous avez vu là, le groupe, la meuf qui fume sa clope, allez, on va lui dématé la tronche. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. S'ils le font, c'est qu'ils sont sur une action de police qui est dans le cadre qu'on appelle la flagrance pénalement et qui résulte de l'acte de délinquance initial qui aura été commis. Mais ça peut être une demi-heure après. Vous comprenez ? Et souvent, pour éviter que, justement, il y ait un incident avec les gens autour de vous et qu'il y ait la scène que je viens de vous mimer manifestement un peu trop vigoureusement, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Quand ils peuvent, ils ne peuvent pas à chaque fois, mais quand ils peuvent, il y a un groupe, il y a des groupes légers, il y a des groupes en civil même. Ils vont vous suivre. Ils vont attendre que vous sortiez du cortège de la manif interdite, voire, parce que c'est compliqué, parfois, c'est un groupe qui a commis des infractions, alors que la manif, elle, n'est pas interdite, et vous allez ensuite, tranquillose, rejoindre le groupe des manifestants pacifiques, paisibles, qui ne se douteront pas qu'à côté d'eux, il y aura une jeune fille à l'ère angélique qui aura en réalité jeté un projectile. Et donc, ils vont vous suivre pendant une heure. Et au moment où vous allez dire, bon, les gars, c'était sympa, je vais rentrer parce qu'il faut que je rentre, vous allez aller vers la station de métro toute seule et là, vous allez vous faire serrer. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le droit organise tout ça et que la logique de l'organisation, c'est d'éviter qu'on aille interpeller les gens là où c'est le plus chaud. Parce que plus on va sur une zone où c'est tendu, plus évidemment, personne ne comprend, il y a de l'énervement, ça génère de la violence, etc. Donc, ça c'est sur le cadre du droit de manifester. Vous voyez, ce n'est pas si simple que ça en a l'air. Quand vous avez une vidéo, la prochaine fois, vous penserez à moi, quand vous verrez quelqu'un se faire interpeller alors qu'il avait l'air de déambuler tranquillement sur le bord, dites-vous bien une chose, c'est que si les policiers le font, c'est qu'il a été vu, après il peut y avoir une erreur, je ne dis pas que les policiers ont raison à chaque fois, mais je dis qu'il a été identifié, normalement à raison parfois malheureusement à tort, comme ayant commis une violence. Maintenant, l'autre grand cadre d'usage de la force, c'est le cadre de l'usage de l'arme parce qu'il y a une vie qui est immédiatement en péril, et ça, c'est un cadre qui est complètement différent et qui fait que les policiers peuvent utiliser leurs armes s'ils ont des raisons plausibles de penser que leur vie ou celle d'autrui est, pour faire court, immédiatement en danger. Donc, pardon, c'était une réponse un peu longue, mais c'est très intéressant. Merci pour votre question, mademoiselle ou madame, parce que vous m'avez posé, vous m'avez donné l'occasion d'apporter des précisions qui sont des précisions qu'énormément de gens de votre génération ne connaissent pas. Et comme il y a dans le débat public et notamment dans le débat politique, un certain nombre de gens, y compris des élus, qui ont intérêt à faire croire que tout est simpliste et que violence policière, policiers fachos, policiers salauds, etc., ça n'incite pas évidemment à la compréhension. Donc, merci de m'avoir donné l'occasion de vous expliquer à tous ce cadre. Et pour répondre du coup à la question, parce que du coup, je n'ai pas répondu, est-ce que je pense que lorsqu'il y a des violences policières, du coup, maintenant, vous avez été illégitimes, ça peut susciter des émeutes et tout ça ? La réponse est oui, parce que ça crée de l'émotion, mais il faut aussi avoir la lucidité. Moi, je crois toujours beaucoup à l'intelligence, je crois à la réflexion, je crois à l'éducation au sens large et dans ces cas-là, il faut quand même aussi avoir l'intelligence de se dire, un, que le policier, il n'est pas infaillible, comme je vous dis tout à l'heure, c'est un homme, une femme de chair et de sang et qui peut aussi avoir peur et avoir ses mauvais moments. Et deux, que la personne sur laquelle il y a eu l'acte, c'est, franchement, c'est jamais des gens qui marchaient dans la rue comme ça et totalement par hasard et qui allaient de chez eux au monoprix et qui rentraient chez eux. Ça ne veut pas dire que ça méritait, puisque si c'est illégitime, ça veut dire qu'il y a eu une faute d'évaluation, d'appréciation. D'accord ? Mais quand on parle, on peut parler toute la soirée et vraiment, on ne va pas le faire, mais de Naël, mais c'est un dossier que je connais bien et quand on en parlera dans un an ou deux calmement, l'histoire, elle va être quand même très, très différente. Mais il y a un moment où ça crée une telle émotion que ça a des conséquences politiques en termes de troubles très vite, on a bien vu, et que du coup, il faut le gérer dans l'urgence. Mais ce sont des questions qui sont toujours des questions compliquées et dernier point, pardon, c'est une réponse longue mais on est au cœur d'un problème absolument fondamental. Il n'y a dans la police française ni violence systémique, c'est-à-dire une sorte de violence organisée par le corps social policier, ça, ça n'existe pas, ni racisme systémique. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas non plus et qui est mis en avant par des gens qui ont intérêt à fracturer la société française et qui sont d'ailleurs souvent eux-mêmes dans des logiques qui sont des logiques racistes à l'envers. C'est intéressant, pourquoi ? Parce que c'est la même chose qu'avec la force. Bien sûr qu'il peut y avoir un policier ou une policière qui soit raciste et qui se conduise mal, mais même peut-être plusieurs, sur 250 000. C'est humain, ça ne devrait pas, mais ça arrive. D'accord ? Mais ce n'est pas pareil de dire oui, il peut y avoir des dérapages individuels que de dire il y a quelque chose de systémique. Quand on parle de quelque chose de systémique, ça veut dire qu'on parle de quelque chose qui est intrinsèque à l'organisation elle-même. C'est-à-dire que pour rentrer dans cette organisation, il faudrait adhérer à des valeurs qui sont exactement l'inverse des valeurs de la République. Franchement, ça n'existe pas. Par contre, il y a des dérives, il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des fautes. Vous savez, juste pour finir, que la police, c'est le corps de l'administration française qui est le plus sanctionné. 57, je crois, de mémoire, en tout cas, plus de 50% des sanctions prononcées contre des fonctionnaires, c'est contre des policiers et des gendarmes. Merci beaucoup pour cette précision. Je vais juste vous demander, monsieur, si c'est possible de répondre plus simple que celle-là. Oui, parce qu'il y a énormément de questions. Je vais répondre plus simple, mais celle-là, elle était vitale. Ça marche. Très bien. Et pareil, pour les questions, questions simples, efficaces, comme ça, tout le monde peut parler. Merci. Bonjour, maître. Je me présente, Gaspard Védic. Je suis en V2. Je vous remercie pour cette conférence. Vous avez parlé tout à l'heure d'immigration qui pourrait amener de l'islamisme source de fractures dans notre société et la nécessité que la France a à retrouver sa souveraineté dans ce sujet. Mais vous avez aussi mentionné des fractures sociales qui viennent de l'extrême gauche ou de l'ultra droite qui ne viennent pas de l'immigration. pour faire simple, comment recréer du lien social en France en dehors de retrouver sa souveraineté sur l'immigration comme vous l'avez déjà dit. Dajor, j'ai beaucoup de mérite à répondre à un supporter de la juve. Je vous le dis. Mais je vais le faire quand même. Pour faire court, moi, je crois vraiment que les... Il y a toujours... C'est humain. Il y a toujours une frange extrême dans une population parce que ça a toujours existé. Ce qu'il faut, c'est qu'elle soit résiduelle. Il faut qu'elle n'ait pas de capacité de nuire à l'harmonie de la vie commune. Donc, je pense que là aussi, plus la société se tend, plus elle se fracture, plus il y a une radicalisation. J'ai bien compris qu'on ne parlait pas là de l'islamisme, mais une radicalisation d'une partie de la jeunesse vers des extrêmes. Et je pense que c'est en recréant... C'est la même réponse que tout à l'heure. En recréant du lien social, en recréant une capacité à éduquer et à prendre conscience de la chance qu'on a de vivre dans ce pays, de l'histoire dans laquelle nous nous inscrivons pour le meilleur et pour le pire. Il faut aussi être capable de reconnaître les erreurs qui ont été commises. C'est comme dans une famille, mais c'est comme dans une vie. Vous êtes encore jeune, donc vous n'avez pas fait de grosses erreurs. Quand vous aurez mon âge, forcément, dans votre vie, il y a des trucs que vous regretterez. Il y a même des trucs dont vous ne serez même pas fier. mais il ne s'agit pas d'aller les crier sur les toits. Mais entre vous, quand vous serez chez vous et que vous vous garderez dans la glace quand vous aurez mon âge, ce qui sera important pour être bien dans votre peau, c'est que vous soyez capable d'accepter que vous ayez aussi un peu été un connard. Et le fait d'accepter qu'on a aussi un peu été un connard, ça aide à être bien mieux avec tout le monde. Et du coup, ça se passe mieux. Un pays, c'est pareil. C'est-à-dire que notre pays ne doit pas avoir honte de son histoire, y compris des moments où ça a été compliqué, y compris des grosses erreurs qui ont été faites. On prend tout pour le meilleur et pour le pire. Mais on est capable de dire que les erreurs, elles sont moins importantes que tout ce qui a été formidable et qui fait qu'on a la chance de vivre dans le pays dans lequel on vit aujourd'hui. Si vous reprenez ce que je viens de vous dire et que vous le travaillez en réexpliquant beaucoup de choses sur notre histoire que votre génération connaît beaucoup moins et qui est beaucoup moins bien enseignée quand elle l'est encore qu'elle l'était il y a encore 20 ans. Il y a plein de choses que vous, vous là, vous qui êtes en face de moi, pourriez découvrir sur notre histoire que vous ne connaissez pas et que quand j'avais votre âge, on apprenait au lycée. Vous voyez ? Toutes ces choses-là, je pense que ça peut contribuer à apaiser et donc à ramener complètement à la marge les gens qui sont tentés par un extrémisme. Il y en aura toujours une toute petite fraction. Ce qu'il faut, c'est qu'ils n'aient pas un pouvoir de nuisance. Bonsoir, Maître. Merci beaucoup pour cette conférence. Je m'appelle Clara Tricoche-Belfort et je suis en première année de bachelor. Moi, j'avais juste une question. Il y a Pascal Blanchard, un essayiste français spécialisé dans l'immigration qui était venu nous parler en début septembre. Il expliquait qu'il y avait un processus de rejet profond d'une présence française suite aux émeutes de Naël et il expliquait surtout que ça découlait de la deuxième décolonisation et qu'il y avait un sentiment lointain mais toujours présent. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Si oui, pourquoi ? Et sinon, pourquoi ? Merci. La Suède est au bord de la guerre civile. La Suède est au bord de la guerre civile. Elle n'a jamais colonisé personne. Et pourquoi est-ce qu'elle est au bord de la guerre civile ? Parce qu'elle a une population qui est à 25% d'origine étrangère depuis 20 ans, qui est montée dans 20 ans. Donc, c'est le meilleur contre-exemple. Cela dit, réponse courte mais quand même, les choses sont toujours compliquées. Je ne vous ai pas dit tout à l'heure qu'il fallait essayer d'être intelligent pour vous faire une réponse qui serait trop courte et donc insuffisamment intelligente. Je suis absolument convaincu de deux choses. La première, et je viens de dire qu'il fallait qu'on accepte notre histoire pour le meilleur et pour le pire, c'est que la France n'a absolument pas à avoir honte de la période coloniale dans l'absolu. Pourquoi ? Parce que c'était comme ça. Si vous prenez certains textes de Victor Hugo dont personne ne conteste que c'est un génie français, Victor Hugo a fait l'apologie du colonialisme dans certains textes. C'était comme ça à l'époque. Donc, c'était l'histoire. Ça ne veut pas dire que tout a été brillant. D'accord ? Mais on pourrait aussi parler d'un sujet qui est pour le coup tabou en France pour les raisons d'évolution de notre population qui est la traite négrière arabo-musulmane. Ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai, vrai sujet. Ceux qui ne connaissent pas, je vous incite à aller regarder. Vous seriez surpris par les chiffres. Donc, tout ça, ça a existé. Maintenant, ce que je pense, et je ne suis pas le seul, c'est qu'il y a un traumatisme collectif commun entre la France et l'Algérie. Ça, c'est un problème. Et un problème qu'il faudra régler. Parce qu'on ne peut pas rester dans des antagonismes sur des histoires qui concernent trois générations en amont. Il faut régler ces questions. C'est absolument vital de les régler. Il y a plein de manières de les régler, ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais il faut en avoir conscience. Donc ça, c'est aussi une manière de vous répondre. Donc, en fait, la réponse à votre question, c'est les deux. Ce n'est pas consuptialement lié, exemple de la Suède, mais puisque nous ne sommes pas la Suède, mais nous sommes la France, il y a quand même un fondement de vrai dans tout ça. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il est absolument insupportable d'entendre, comme on entend parfois en marge des émeutes ou de certaines manifestations anti-françaises qui sont animées parfois par des Français, et il y a beaucoup de vidéos comme ça sur les réseaux sociaux, que j'ai le droit de faire ça parce que les Français ont fait ça il y a 50 ans, je ne sais pas où, je ne sais pas qui. Je vous rappelle quand même que le début de la guerre d'Algérie en 1955, c'est une série de massacres qui ont été commis par le FLN, qui ressemble beaucoup au massacre commis par le Hamas le 7 octobre dernier en Israël, et que donc, le point, c'est que c'est des choses qui, par l'impact qu'elles ont, par la violence qu'elles ont, créent des situations très difficiles à apaiser, très, très, très difficiles à apaiser, qui ne peuvent pas s'apaiser en quelques semaines ou en quelques mois. Mais il y a un moment donné, là, vous conviendrez que la dernière étape de la décolonisation française, c'est le début des années 60, pour vous donner une idée, je n'étais pas né. Donc, il ne faut pas que je sois un dinosaure, mais ça remet quand même les choses en perspective. À un moment donné, il va falloir qu'on en sorte. par l'éducation et la culture, toujours pareil. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous m'entendez ? Oui, je m'appelle Nadine Sommet, je suis en deuxième année à l'éducation. Après le fait que vous ayez catégorisé les violences judiciaires, les judiciaires, comme les judiciaires, j'aimerais savoir comment vous catégorisez les contrôles au faciès ? Ça, c'est une question très intéressante aussi. Merci. Vous n'allez pas aimer ma réponse. Je vais vous raconter une anecdote. Je vais vous raconter une anecdote. Moi, je suis venu ce soir avec vous, je suis venu parler avec vous parce que j'adore parler aux jeunes et que je leur dis toujours ce que je pense, non pas parce que je le pense, mais parce que ce que je pense est construit sur mon expérience de vie. D'accord ? Il y a quelques années, j'étais, je discutais, avec un haut magistrat et avec le ministre de l'Intérieur qui n'était pas le ministre de l'Intérieur d'aujourd'hui. C'était il y a quelques années. C'était il y a en grande masse dix ans. D'accord ? À plus ou moins trois ans. Et c'était un moment où il y avait encore un débat sur les contrôles au faciès. Et c'est un ministre de l'Intérieur de gauche, je précise, qui avait été maire d'une ville de gauche en banlieue. Et il y avait une polémique et le ministre de l'Intérieur de gauche, ancien maire de gauche, nous dit, moi je le sais, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui. Il nous dit, je ne comprends pas cette polémique parce que les contrôles, ils sont faits dans les endroits qui sont les plus criminogènes. D'accord ? Écoutez-moi, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le ministre de l'Intérieur de l'époque. D'accord ? Un mec de gauche, j'insiste, je vous l'écris. Et il dit, les policiers, ils ne font pas de contrôle là où il n'y a pas besoin de faire des contrôles. D'accord ? Après, je ne vais pas vous faire un cours sur le droit des contrôles d'identité, sur les réquisitions du parquet, etc. Mais donc, c'est à des endroits où il y a des troubles, des risques pour l'ordre public. Voilà, pour faire court. Et il dit la chose suivante, quand vous êtes dans les quartiers, il ne faut pas croire, les policiers, ils connaissent les délinquants. D'accord ? Ils en connaissent, ils ne les connaissent pas tous, mais ils en connaissent une majorité. Et donc, le contrôle d'identité, c'est un moyen de lutter contre la délinquance. C'est une arme de lutte contre la délinquance. Donc, le contrôle d'identité, forcément, c'est quelque chose qui a une utilité policière. Donc, tous les gens qui disent il faut arrêter le contrôle d'identité, je donne trois mois au pays avant d'exploser. Et quand je dis trois mois, c'est si les gens ne vont pas vite. Donc, le contrôle d'identité, c'est un des moyens les plus utiles pour vérifier, contrôler les gens qui sont sur la voie publique. Mais ce n'est pas toujours au faciès. Le problème du faciès, c'est quand vous êtes, quand on est à un endroit où quasiment tous les gens qui sont là, on va le dire, ils ne sont pas blancs. Puisque j'imagine que si vous dites au faciès, c'est que vous pensez aux gens qui ne sont pas blancs. J'imagine, c'est... Non mais, je connais bien ces questions. Maintenant, je vais aller plus loin et je vais vous donner le prototype de ce que c'est que la fausse bonne idée. La fausse bonne idée, c'est de dire on va faire un récipicé. Pourquoi c'est une fausse bonne idée ? Parce qu'on pourrait dire il y a des gens qui se font contrôler plusieurs fois par jour. C'est super pénible d'être contrôlé plusieurs fois par jour. Donc, on va faire un récipicé. Donc, ça veut dire que le récipicé, je suis en train de perdre mon micro, le récipicé, il va être valable, allez, on va dire quoi ? Six heures. OK ? Six heures. Si vous êtes contrôlé, si vous êtes contrôlé, il finit le micro, je ne sais pas si... C'est important de finir, de répondre là-dessus. Je vais prendre... Je vais prendre... Là, ça devient vraiment génial. Je vais faire à la fois les questions et les réponses. Je vous réponds, monsieur. Donc, l'idée du récipicé. L'idée, c'est de dire il y a des endroits où il y a des jeunes ou des moins jeunes qui sont contrôlés plusieurs fois par jour. Attention, je ne vous dis pas que ce n'est pas pénible. Ça, je mesure tout à fait. Mais je suis en train de vous expliquer pourquoi c'est nécessaire. Donc, on va dire on va faire un récipicé. Idée, par exemple, le récipicé, il est valable pendant, allez, six heures ou dix heures. Donc, ça veut dire que si j'ai été contrôlé à neuf heures du matin, si je suis recontrôlé, je vais sortir mon récipicé et je vais dire aux fonctionnaires de police ou de gendarmerie, il est midi, ça fait trois heures que j'ai été contrôlé. J'ai encore droit à trois heures sans que vous me contrôliez. Vous êtes d'accord avec moi ? Bon. Qu'est-ce que vont faire les délinquants ? C'est une évidence. Je ne comprends pas pourquoi les gens n'ont pas compris. Ils vont commencer par aller faire contrôler des gens tout de suite. Dès qu'ils vont voir des policiers, ils vont s'arranger pour qu'ils soient contrôlés. C'est facile. Pour se faire contrôler, il suffit de prendre l'air un peu chelou, tout ça. Donc, le gars, il va se faire contrôler. Il sera évidemment en règle. Il va se prendre son récipicé. Et après, c'est le totem d'immunité pendant six heures. C'est lui qui va transporter la cam pendant six heures puisqu'il ne pourra plus être contrôlé. Mais non, mais attendez, c'est une évidence. C'est une évidence absolue. Donc, le problème du récipicé du contrôle d'identité, c'est que ce sera instantanément utilisé par les voyous comme un totem d'immunité. Donc, personne ne le fera. Je vous le dis, personne ne le fera. Mais le problème, c'est que vous voyez la pédagogie que j'ai de vous l'expliquer là. Moi, je ne vous prends pas pour un con, je vous explique le truc. Et si les gens allaient expliquer ça en disant, OK, après, la question qui est en réalité est la question que vous posez, c'est une forme de harcèlement. Et cette forme de harcèlement, il faut lutter contre. Vous voyez ? Et ça, c'est une question aussi de la part des policiers et des gendarmes sur le terrain. Et en général, dans les quartiers, les BAC en particulier, ils connaissent leur population. Donc, c'est une question aussi d'éducation et de discernement. Mais par contre, la question oui ou non, est-ce qu'on interdit les contrôles d'identité ? J'espère bien qu'on les interdira jamais. Et je pense qu'on les interdira jamais. Bonsoir, maître. Je me présente, je m'appelle Alexandre Bernard et je suis en deuxième année. Je vais vous poser une question brève pour éviter de déranger tout le monde, je pense. Ma question, c'était, il y avait eu, vous nous avez parlé des moyens colossaux organisés par Gérald Darmanin lors des émeutres des 45 000 gendarmes. Est-ce que ça a été la même chose en votre qualité d'avocat ? Est-ce que c'était la même chose pour la justice ? Et est-ce que, justement, il n'y a pas un gouffre entre la réaction policière et la réaction juridique qui pose problème, justement ? Merci. Alors, vous posez deux questions en une. la première, c'est avec un effet loupe autour des émeutes. Il y a eu une très bonne réponse judiciaire à moyen terme sur les 3 ou 4 mois qui ont suivi. Il y a eu un taux, ce qu'on appelle un taux de réponse pénale, c'est-à-dire un nombre de gens qui ont été condamnés qui a été assez important par rapport au nombre d'émeutiers. Évidemment, pas tous, mais il y a eu une justice qui a fonctionné avec même certaines peines plutôt sévères, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, la réponse sur votre question sur les émeutes, c'est pour le coup, ça a globalement bien fonctionné. Maintenant, si je dézoome, j'en profite pour répondre à la question que vous n'avez pas posée, c'est-à-dire, est-ce que globalement la justice fonctionne bien ? Là, pour le coup, aujourd'hui, la réponse, malheureusement, c'est non pour tout un tas de raisons qui pourraient nécessiter une petite heure, donc je ne vais pas le faire. Je dis juste une chose, c'est que je suis absolument convaincu, là pour le coup, c'est mon métier au quotidien, que plus vite un jeune délinquant rencontre une vraie réponse de l'autorité judiciaire, qui n'a surtout pas besoin d'être trop sévère, mais une réponse rapide et proportionnée donne beaucoup plus de crédit à la justice et donc à la société en général que d'être bienveillant une fois, bienveillant deux fois, attention, attention, sursis, une fois, deux fois, trois fois. La logique du système, c'est d'être bienveillant, mais la bienveillance, pour la comprendre, il faut préciser, c'est le mot que je viens d'employer, il faut la comprendre, donc il faut une forme d'éducation qui permette de la comprendre. Si la bienveillance n'est pas comprise, elle est perçue, et c'est le cas aujourd'hui par les délinquants, comme de la faiblesse. Donc nous opposons de la bienveillance, là où il faudrait de l'autorité, elle est perçue comme de la faiblesse et évidemment, ça crée un cercle vicieux. Mais pour le coup, au moment des émeutes, globalement, ça a plutôt bien fonctionné. Est-ce qu'on souhaite faire une dernière question ? Ilan. Bonjour, je m'honorais de poser cette dernière question, mais je me présente, je m'appelle Ilan Martin, et je suis en bachelor 2, et j'avais une question un peu longue, mais du coup, je vais faire très rapide. Vous avez dit tout à l'heure que cette société se fracture et sombre dans la violence, et cette phrase, vous l'avez appuyée sur l'augmentation du taux de délinquance de 250 % entre 2012 et 2022, mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il n'y a pas une sorte de surinterprétation des chiffres qui, inconsciemment ou consciemment pour certains politiques, amène justement à accroître une division sociale ou simplement une forme de subjectivité dans la perception de la violence en France ? Merci. Attention, je n'ai pas dit que la délinquance avait augmenté de 250 %. Je parlais de tout ce qui était autour de l'assassinat, meurtre, tentative et les coups mortels. Vous n'allez pas dire que j'ai dit qu'il était 250 % de toute la délinquance. Alors oui et non. Non, parce que le réel, c'est le réel. Et ce n'est pas parce que des gens avec lesquels politiquement vous n'êtes pas forcément d'accord disent des choses que parce que vous n'êtes pas politiquement d'accord avec eux, ils ont tort. Et je vous garantis aujourd'hui qu'il y a une explosion de la violence en France. Tous les policiers, tous les gendarmes, tous les préfets, tous les magistrats, tous les journalistes d'investigation, de faits divers, etc., le constatent. Ça, c'est vrai. Ensuite, vous posez... Donc non, c'est le réel, c'est comme ça. Même si malheureusement ça ne plaît pas, moi je préférerais que ce ne soit pas le cas. Franchement, mais c'est comme ça. Maintenant, vous posez ensuite une question qui est hyper intéressante et j'en reviens à la question, ce que je vous disais sur l'éducation, sur l'importance de se cultiver, de se renseigner, etc. c'est que ce qu'il ne faut pas, c'est que cette réalité fasse sombrer dans des excès. C'est-à-dire que cette réalité qui est très dangereuse pour notre société aboutisse à des remèdes qui soient pires que le mal. C'est ça le problème. Donc, moi je préconise ce que j'appelle le choc d'autorité que j'utilise publiquement depuis un certain temps. Et pourquoi est-ce que je le préconise ? Parce que je pense que la démocratie, notre système, il a besoin de prendre très vite, de reprendre très vite l'autorité parce que si ce n'est pas notre système démocratique qu'il fait, c'est un autre qui le prendra la place. La nature a horreur du vide, ça n'existe pas, il n'y a pas de demi-mesure. Ce qui nous guette aujourd'hui, je vous le dis là parce que je le dis sur les plateaux télé régulièrement, c'est un syndrome de sud-américanisation. Qu'est-ce que c'est la sud-américanisation ? C'est quand l'organisation centrale étatique n'est plus capable d'organiser la sécurité des citoyens. Pareil, parce qu'il y a des bandes, parce qu'il y a des trafiquants, etc., parce qu'il y a des problèmes ethniques, c'est toujours dans le monde entier le mélange des mêmes choses. Lorsque l'organisation sociale n'est plus capable de protéger ses concitoyens et tous ceux qui vivent en France, dans le pays, ça peut être des étrangers, il faut les protéger, ça ne change rien. Donc, à ce moment-là, il y a des bandes qui se forment, les citoyens se créent en groupes d'autodéfense, les voyous s'équipent de plus en plus et créent des mini-empires de trafiquants qui peuvent être des empires de quelques kilomètres carrés, mais ça veut dire que c'est des endroits où, pour le coup, l'autorité de l'État ne s'applique plus du tout et les premiers perdants, c'est la population. Donc, une politique de grande fermeté, je n'ai pas dit d'autoritarisme ou d'injustice, mais de grande fermeté dans le respect de nos principes pour reconquérir les terrains qu'on a un peu perdus et remettre de l'ordre et recréer du lien social, ça a vocation précisément à éviter ça. Merci, monsieur, pour cette conférence. Merci à vous également pour vos échanges. Je pense que ce soir, le débat a vécu. C'était l'objectif, c'est l'objectif de cette association. Merci à tous. Bonne soirée. Je vous rappelle que la semaine prochaine, c'est donc la dernière conférence de ce SOMAS et que, normalement, nous recevons l'ambassadeur d'Arabie Saoudite. Je vous remercie. C'est le moment qu'ils posent la question. Je dis, moi, tu me l'as. C'était super. Parfois. Est-ce qu'on peut juste vous garder encore 5 minutes pour que vous puissiez répondre à 3 questions de rêve de David, qui s'appelle David, et puis, ensuite, le mot. C'est super. C'est super. Merci. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.